Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rop et aujourd'hui j'ai le plaisir de jouer le tout nouveau codex Astra Militarum, le dernier sorti de cette V9 de Warhammer 40 000. Qu'est-ce que je joue aujourd'hui ? Je joue un bataillon et un détachement soutien. Je vais prendre la doctrine régimentaire supériorité blindée qui va me permettre de dire que mes chars, et il y en a 3 dans la liste, il y a 2 Leman Ross et un char Rogeldorn, ils vont compter pour 5 sur les objectifs et je vais prendre tireur d'élite de précision qui va me donner le mot-clé, tireur d'élite de précision aux unités qui ont le mot-clé régimentaire sur leur datasheet, à savoir dans cette liste, il y a nos amis les ogreens qui ne l'auront pas et en plus de ça, je gagne une re-roll d'un jet de touche par unité, donc ça, ça fait plaisir, ça ne mange pas de pain, sachant qu'il y a pas mal d'unités, ça permet de stabiliser un petit peu les jets. Qu'est-ce qu'on retrouve comme entrée ? On a le bon vieux seigneur solaire Léonus, alors comme l'a dit Sylvain, c'est plutôt Léon de Bruxelles, parce que, évidemment, la figurine n'est pas sortie et on est sur un chevaucheur de griffons d'Age of Sigmar, mais c'est quand même Léonus de mon armée, je lui ai payé son trait de seigneur de guerre pour un PC, il va donc pouvoir me faire regagner des points de commandement au courant de la partie, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on retrouve Ursula, la fille de Creed, qui est un bon outil stratégique puisqu'elle peut pouvoir donner 3 ordres régimentaires, et une escouade de commandement dans laquelle on va avoir un astropathe qui, lui, va avoir les fermentaux, il a donc un sort qui cible une unité ennemie à 18 pouces et qui met moins d'heures en mouvement et des malus ainsi que des malus à la charge. Et puis après, en termes d'armes spéciales, l'escouade de commandement, un fuseur, un étendard régimentaire et un lance-plasma, voilà, ça c'est la base. Ensuite, on retrouve en choix de troupes 3 choix de Death Corps of Skrig, on a une petite physiologie transhumaine, je ne suis jamais blessé sur du 1 et du 2, et en plus de ça, je paye pour 5 points le Medipack, qui me permet d'ignorer par phase le premier damage subi, donc ça, ça me permet de booster un peu le tanking et de garder ses unités sur le champ de bataille un peu plus longtemps. J'ai payé, en plus du Medipack, 2 fuseurs par unité, histoire de détendre la chair de l'adversaire qui nous fait face. Ensuite, un commissaire, ça fait plaisir, ça jette des ordres, ça stabilise le moral. Un gros pack d'eau green énervé avec tout le monde en masse et il y a 3 mecs en sauvegarde à 2 et 2 mecs en invulnérable à 4. Après, le gros pack de taureau green, on a un autre pack de taureau green, mais cette fois-ci de 4, avec 2 invulnérables à 4 et 2 save à 2+. Je confonds un peu les mantelés, les plates, etc. Mais bon, voilà, il y a deux... Elle est compris, quoi ! Et en termes d'attaque rapide, dans ce détachement, vous allez avoir 2 choix d'attaque rapide, les cavaliers d'Attila, qui seront non pas des cavaliers, mais les motards d'Attila, voilà, c'est mon armée, elle est corrompue, on n'est pas trop porté sur l'équitation, on est plus motocross, donc voilà, et à chaque fois, il y a une petite lance, la petite lance qui va bien pour chaque pack de motards d'Attila. Je pense qu'on a fait le tour pour ce détachement et après, on passe dans le détachement soutien, dans le détachement soutien dans lequel on retrouve 2 commandeurs en Lehman Rush, 2 commandeurs blindés, il y en a un qui est en full plasma, donc l'os plasma exterminator de Tourelle, 2 petits plasmas, le canon laser, les protèges chenilles, ça, ça fait plaisir, et en plus, il est maître du camouflage, donc lui, il va avoir un bonus à sa sauvegarde, si on lui cible à plus de 12 pouces, il a un couvert léger, et j'ai aussi un 2ème commandeur blindé, qui lui, va avoir l'obusier, plus la relique du portier, qui fait qu'il a... l'arme est boostée, il a, en plus de ça, le... le tank ace, qui va lui permettre à lui d'ignorer les covers, donc ça, c'est plutôt cool, et pareil, petit plasma de coque, non, petit plasma de latéral, et canon laser, et protèges chenilles, voilà, full équipé, et après, en choix de soutien, on va avoir 2 unités de mortiers, 2x3 mortiers, un rogaldorn, avec le canon oppressor, les multifuseurs, pour envoyer la sauce, je vous propose qu'on découvre immédiatement l'armée sœur de bataille de Sylvain, vous l'avez déjà vu dans les rapports de bataille, il revient pour se venger, il va aller chercher la victoire, il va aller chercher la pénitence, la rédemption, la salvation, avant ça, avant de vous présenter la liste de Sylvain, un petit mot pour vous dire que ça fait assez longtemps que vous n'avez pas vu de rapport de bataille sur la chaîne, je vais vous faire dans pas longtemps une vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas eu de rapport de bataille, je remercie d'encore, j'ai déjà Sylvain d'être venu, parce que c'est indispensable d'avoir un joueur face à moi pour pouvoir filmer des parties, et puis surtout, je suis très content de vous retrouver sur ce type de format-là, comme je le dis très souvent les amis, on a besoin énormément de votre soutien sur les vidéos, et ça passe par le petit pouce bleu des familles, ça passe par le commentaire, ça passe par le partage, donc si vous aimez ce type de format monté de rapport de bataille, si vous en voulez d'autres, on a vraiment besoin que vous jouiez le jeu et que vous le partagiez un maximum, que vous soyez là dans les commentaires, que vous soyez là dans les likes, qu'on titille un petit peu l'algorithme YouTube, voilà, nous ça nous motive de notre côté à continuer à investir du travail, parce que c'est du temps de tournage, de montage, de diffusion, de communication, c'est beaucoup de travail, donc voilà, on espère que vous jouez le jeu en retour, et je laisse immédiatement Sylvain nous présenter son armée Sœur de Bataille. Salut à toi, c'est Lors de Guerre, c'est Sylvain, et aujourd'hui je joue Adepta Sororitas. Donc aujourd'hui, pour affronter l'armée schizophrène de la garde impériale de Taurop, je viens avec un bataillon du cœur valeureux, qui me permet d'avoir une relance de touche ou de blesse par unité par tour, que j'oublie tout le temps, donc cette fois-ci, je n'oublierai pas. Et ça me permet aussi d'avoir un mouvement d'avance ou de déplacement, et d'être considéré comme immobile pour pouvoir tirer. Donc dans ce bataillon, j'ai un détachement super lourd, bien sûr, avec Morvenval, qui est devenu full inclut systématiquement. Nous avons en personnage Célestine et ses Jiminy, ainsi que Ephraïstern et Kiganil. Pourquoi ? Parce que Ephraïstern et Kiganil, Ephraïstern a une arme qui permet d'ignorer les invus. Donc si je peux tuer Léon de Bruxelles avec elle, je vais essayer de le faire. En troupe, nous avons deux escouades de tisseurs de bataille. Dans chacune des escouades, nous avons un lance-flamme et un multifuseur, ainsi qu'un Similacrum et Mepraïstern dans un des deux. Ça, ça va me permettre d'essayer de faire le stratagème Sainte-Trinité, que je n'ai jamais réussi à faire, qui me permet d'avoir plus un à la blesse, et donc soit d'abîmer un peu plus les tanks, soit de faire ignorer la petite transu de nos amis de la Descorp of Krieg. Nous avons aussi une escouade de dix novices, qui sont avec leur mère supérieure, afin de pouvoir apprendre sur le terrain comment se comportent sur un champ de bataille, sachant qu'elles vont mourir et qu'elles ne vont jamais devenir sortes de bataille. Ensuite, nous avons en élite une hospitalière, pour pouvoir faire un fil de nos pains et ressusciter des rétributors. Nous avons une dogmata, pour pouvoir faire des prières et augmenter les attaques de nos amis Zéphyrim. Et nous avons les trois exoanées parangon, qui sont tous avec les multifuseurs et des armes de corps à corps, afin d'attendrir tout ça. En attaque rapide, une escouade de dix Zéphyrim, avec leur IP énergétique, qui découpe bien. En soutien, nous avons un Castigator, et nous avons une escouade de cinq rétributors full multifuseurs, accompagnés de leur petit Shaiwan. Et surtout, une escouade de quatre mortificatrices, qui sont là pour vraiment tout découper. deux avec double scie circulaire, deux avec les fléaux, et full lance-flamme lourde, bien sûr, pour brûler tout ça. Parce que c'est bien beau, la garde impériale, mais quand elle est contaminée, il faut l'éradiquer. Alors les amis, on a le plaisir de jouer le scénario numéro 21, les Sanctuaires, à savoir cinq objectifs sur la table, trois dans le No Man's Land, un dans chaque camp. Il n'y a pas de mouvement d'avant-garde dans cette partie, c'est impossible, il y a une règle qui stipule qu'on peut se le caler là où on pense. Le mouvement d'avant-garde. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut contrôler un objectif pour mettre quatre points, deux pour mettre huit points, et plus que son adversaire pour mettre douze points. Et au niveau du primaire bis, il faudra contrôler l'objectif au centre, ou alors tuer des unités sur l'objectif au centre. Et ça, ça fait toujours plaisir de tuer des gens qui veulent capturer le centre. Vous notez la qualité supérieure de cette table sur laquelle on joue, elle est absolument géniale, c'est la dernière table My Scenari, c'est une table en MDF, donc c'est du... Pas du MDF, pardon, c'est du carton plume, c'est hyper léger, elle est hyper bien faite, très honnêtement, je l'avais découvert pendant notre dernier championship, je l'avais uniquement vue, Alex me l'a envoyée, donc ça c'est vraiment top. Il y a tout un système de clips en plastique qui sont relativement discrets, parce que le graphisme mural les camoufle bien, et en fait ça permet vraiment d'avoir un décor qui est assez solide, voilà, c'est vraiment cool, il y a des trucs qui tiennent les coins, là il y a quasiment... Alors il y a d'autres, dans le kit il y a plus de décors, mais là ça fait déjà une table chargée, mais il y a de quoi encore plus charger, il y a encore deux autres grosses ruines supplémentaires, là il y en a quatre sur la table, et il y en a deux supplémentaires, il y a des veines supplémentaires, et il y a un décor que je n'ai pas mis, c'est les espèces de forêts, qui pour le coup je ne le trouve pas super, je trouve que les bâtiments donnent vraiment bien, je vous invite en plus à regarder la qualité visuelle de ce qui est proposé sur les impressions, c'est vraiment cool, les conteneurs sont super sympas, vraiment voilà, la table est vraiment canon, elle sort de mémoire à 199, et avec le code promo CTV10, elle vous sort à 179 euros, et vous avez une table de jeu qui vous permet de vous éclater, je mets juste un petit bémol, je vous invite à faire attention à ne pas trop les monter et les démonter, parce que ça reste du carton plume, donc quand on commence à mettre des clips un peu dans tous les sens, ça a tendance à s'abîmer, donc vous faites attention à ça, et puis voilà, messieurs, super table, vraiment gros gros GG, à notre ami Alex de My Scénary, qui a bossé comme un ouf, pour proposer un kit aussi complet, hyper facile à monter, la table m'a pris 20 minutes à monter hier soir, c'était vraiment cool. En termes de décor, on a des grandes ruines ici, basiques, comme vous le voyez, de toute façon, il n'y a pas de ligne de vue, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, voilà, ensuite, on a des petites ruines, comme celle-ci, mais celle-ci, il y a des grosses fenêtres, il y a des grosses lignes de vue, donc à partir du moment, on est derrière, on a l'occultant, à partir du moment, on met un petit pied sur les passerelles, et bien on donne la ligne de vue à son adversaire, et en plus de ça, on a des vents, donc l'event, c'est un décor qui est inventé par les formats WTC, qu'on va jouer, qui est plutôt cool, quand vous êtes dedans, vous gagnez un couvert, et vous gagnez un moins 1 à la touche, voilà, par contre, vous n'avez pas de malus au mouvement, et ensuite, on a les conteneurs, qui sont très sympas, et qui sont joués comme des conteneurs, donc rien de particulier par rapport à ça, voilà pour la table, et je rappelle aussi qu'on joue sur un tapis de la gamme Crank War Game, vous avez aussi des liens dans la description, et ce qui est cool, donc ça c'est un tapis, c'est un format, vous avez vu, il n'y a pas les sidebars, puisque c'est un format officiel 40K V9, et surtout, ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits marquages au sol, pour poser vos objectifs d'ores et déjà, notamment le centre, vous voyez, il y a un petit crâne au niveau du centre, et même pour les zones de déploiement, il y a des petits crânes, qui permettent d'avoir les zones de déploiement déjà prédessinées, donc tout est cool, on est bien, il y a une armée sœur de bataille d'un côté, il y a les schizophrènes de l'Astra Militarum de l'autre, ça va être canon, on part pour la partie, ce que je vous propose, c'est qu'on se déploie, Sylvain et moi, et on se retrouve après nos déploiements respectifs, et bien les amis, ça y est, nous sommes déployés, on va commencer par aborder le côté Astra Militarum, je vais vous parler d'abord de mes secondaires, j'ai pris trois secondaires, parce que c'est le jeu, le premier qui consiste à faire des actions sur les objectifs qui ne sont pas dans ma zone de déploiement, donc éventuellement, si j'arrive à chercher celui-ci à la fin de la partie, c'est cool, mais c'est chaud quand même, si j'arrive à faire une action sur chacun des objectifs, là, qu'il y a dans le No Man's Land, je mettrai 10 points, donc je peux le caper sans trop de difficultés à 10 points, j'ai décidé aussi de prendre le secondaire, qui me permet de mettre un point de victoire par carte de table occupée entièrement par une unité infanterie, donc ce qui veut dire encore une fois que sans forcer, je devrais pouvoir mettre 10 points, et puis il va falloir aller un petit peu chercher à se projeter, et ensuite l'autre secondaire qui va consister à avoir toujours des unités dans les auras des officiers, donc à 6 pouces pour l'infanterie dans l'aura d'un officier, et pour les véhicules à 12 pouces de l'aura d'un officier, je rappelle que ces deux-là sont des tank commander, donc voilà, là dans mon déploiement tel qu'il est, en gros, je suis dans l'aura de mes officiers, donc c'est plutôt pas mal. Alors, mon déploiement, qu'est-ce que j'ai fait ? Un petit pack de 10 d'Escorp de Krieg, le Lehman Russ avec le portier, le Rogaldorn, le Lehman Russ avec le plasma, donc lui, il est couvert léger, donc il a plus 1 en sauvegarde, quand il est ciblé à plus de 12 pouces, et lui, il ignore les covers. Ensuite, on a le Seigneur Solaire, Léon de Bruxelles, qui est ici sur son griffon, on a 5, le gros pack de Bull Green, les deux packs de mortiers, un pack d'infanterie ici, et l'escouade de commandement en fond de cours, qui va permettre à chaque fois de donner un ordre sur les mortiers, donc comme ça, ça va le répercuter, ils auront le plus 1 pour toucher, et en plus de ça, le petit Psyker qui va faire son action pour récupérer, l'étendard qui donnera la reroll des As à la blesse, tout ce petit monde est tout à fait content d'être heureux. Et ensuite, sur le flanc droit, là, on va dire un flanc plus agressif, et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous parler de la physionomie de la table pour vous parler de ça. Un petit pack de 4 Bull Green, un commissaire, histoire de leur rappeler les cadres d'ordre et la marche à suivre, mes deux packs d'Attila, mes chevaucheurs d'Attila, et les... pardon, les motards d'Attila, et ensuite, un pack de Diglan, et cette bonne vieille Ursula. Alors, pourquoi j'ai fait ces choix-là ? parce qu'en gros, au niveau de la table, j'ai plus de couloirs de tir sur ces deux objectifs-là, celui-ci est plus difficile. Donc, en fait, c'est pour ça que vous avez mes chars qui sont ici, parce que je vais pouvoir torpiller sur les deux objectifs-là, si Sylvain vient les chercher avec des unités. Donc, c'est pour ça que mes chars sont là, et sans prendre trop de risques, ils pourront torpiller pendant les premiers tours là-dessus. Alors que là, là, c'est plus compliqué. Donc, je vais pouvoir potentiellement aller essayer de graber l'arrière de ce décor-là, et puis envoyer petit à petit des ressources pour, bon, on va se battre pour cet objectif-là. Voilà un petit peu comment je conçois cette partie, ce game plan. Je suis super content de jouer Astra, et impatient de donner les premiers ordres de la bataille. Et je vous propose qu'on aille du côté de chez Sylvain, pour savoir comment ça se passe chez les sœurs de bataille. Donc, pour le déploiement en sœurs de bataille, donc je me suis déposé en trois flancs, donc nous commençons par le flanc gauche. Donc, nous avons le Castigator, qui est planqué, mais avec sa portée de tir de 72 pouces, il va pouvoir faire des tirs croisés, en fait, sur les tanks de l'autre côté, ou sur les Toro Greens, s'ils ont la mauvaise idée de passer par leur flanc hyper droite. Une escouade de sœurs de bataille, avec leur multifuseur et le lance-flamme, pour essayer de s'approcher de l'objectif. Mais cette fois-ci, on va la faire en, vous allez voir, ça va changer, en défense, et en avance prudente. Le flanc du milieu, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça n'existait pas avant. Le flanc-flanc. Le flanc-biflanc. Le flanc-biflanc. Donc, ici, il y a le gros de l'armée, en fait, parce que, comme il y a pas mal de décors sur la table, je ne savais pas trop comment me positionner, pour essayer d'avoir le plus de vues possibles, de ligne de vue. Donc, ici, nous avons l'escouade de Retributor, qui est prête à traverser et tirer, si j'ai le premier tour, et qui sont prêtes à traverser et tirer, si j'ai le deuxième tour. L'escouade de Novice, qui va rester en défense pour le moment, garder l'objectif, et attendre qu'il vienne faire son objectif secondaire. Nous avons, la grande, la seule, l'unique, Morvenval, ainsi que la Dogmata et l'Hospitalière. Donc, Morvenval, je vais payer le trait de rage sacré, qui permet de faire full relance, à la touche et à la blesse. Ainsi que l'escouade d'Exoarné par Angon. Donc là, c'est le gros bloc de mon armée, qui va essayer d'avancer en tortue romaine. Et le flanc droit, nous avons ici notre escouade de 4 mortificatrices, ainsi qu'une troupe de sort de bataille. Bon, je l'avoue, je suis parti assez en retrait, parce que je n'étais pas rassuré par rapport au motard d'Attila, vu qu'ils sont quand même assez rapides, et qu'ils peuvent bien faire mal à la charge. Donc là, le but des mortificatrices, c'est d'essayer d'aller au corps à corps avec les tanks. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Et bien sûr, en tout ce qui est en troupe de FEP, donc c'est notre armée de Zéphirine qui arrivera après. Ce n'est pas Sainte-Célessine aujourd'hui, c'est Sainte-Sardine-Ruisseau, qui est là pour mater le patriarcat schizophrène. Donc pour mes secondaires, j'ai pris aujourd'hui Assassinat, parce qu'il y a pas mal de petits personnages qui ne sont pas trop difficiles à tuer. Six en l'occurrence. Voilà, six personnages, peu de troupes à la rigueur pour les protéger. Ça devrait passer. Ensuite, la démonstration de foi, donc c'est le fait de faire des actes de foi, en utilisant les dés de foi. Et sol sacré. J'ai hésité entre sol sacré et défendre le sanctuaire, mais sans savoir si j'ai le premier tour ou pas. Vu la puissance de feu de mon ami Tourop, j'avais peur de perdre les trois points en fin de tour si je suis en seconde. Donc le sol sacré, c'est de faire une action sur les objectifs. Donc cinq points si je fais au centre de la table, un point chez moi. Et l'action est validée seulement à mon tour suivant. D'où l'intérêt d'avoir pris des packs de dix sœurs de bataille afin d'essayer de survivre le temps de faire les actions. On vous a présenté les déploiements, les armées, les secondaires, la table, la totale. On va pouvoir commencer à jeter nos dés. Moi, j'ai un dé blanc. Et Sylvain a le dé noir pour les sœurs de bataille qui aura l'initiative. Je fais un deux. Il fait un cinq. C'est donc Sylvain qui attaque la partie. Oui, donc pour mon rite de foi, je vais choisir aujourd'hui l'avance de plus un en avance et plus un à la charge. Et je vais tout de suite tirer mes premiers dés de foi. Donc le 1, ça correspond au trait de Seigneur de guerre final de la foi de la Dogmata qui lui donne un dé de foi pour elle toute seule. Et le 3, c'est pour toute l'arme. Donc, fin de ma phase de mouvement. J'ai pu déplacer ici le Cascligator afin qu'il soit à portée de tir et à vue des Torogrines en face. J'ai légèrement déplacé mon escouade de sort de bataille afin qu'au prochain tour, si Torop a la mauvaise idée de prendre l'objectif au centre de la table, il se fasse descendre, tirer dessus. Ici, j'ai légèrement déplacé les Exoernés Parangon qui ont pris la place des Retributors qui, elles, ont avancé ici, protégé derrière le bâtiment. La Dogmata a avancé avec son dé de foi pour faire un acte de foi et pendant la phase de commandement, elle a donné l'objectif secure au Retributor. Les squads de Novice ici font l'action Sol Sacré. Morvenval, pour la phase de commandement, s'est auto-buffée, mais ça ne sert à rien. Mais il faut le faire parce que sinon, on oublie. D'ailleurs, n'oubliez pas vos relances. Ici, j'ai fait courir les Mortifières de telle façon qu'elles contournent le bâtiment. Comme façon, elles n'ont pas d'ordre, elles ne peuvent pas, ne prend pas tirer, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'avancer au plus rapidement possible vers les tanks sans mourir. Et ici, j'ai fait avancer mon armée des squads de sort de bataille. Comme vous l'avez vu, et judicieusement, Sylvain joue prudent. C'est normal, c'est le premier tour. Au niveau de la phase de tir, il va y avoir quelques tirs. On va voir le Castigator et le Fuseur qui l'a judicieusement placé, qui vont voir nos amis les Bull Green. Et puis, ça va envoyer une première salve. On va voir comment les Bull Green tank ça. On commence à envoyer la salve du Fuseur qui passe par le Vent. Et donc, il va avoir moins un pour toucher. Donc, c'est sûr du 4+, et avec sa petite re-roll qui va bien. Le cas échéant. Écoute, ce n'est pas ouf comme tir de Fuseur. Et toujours pas ouf. Ça ne veut pas. Et puis, maintenant, il y a le Castigator qui va envoyer sa salveuse. Ok, ça tire au damage 3. Des 6 tirs du Castigator. Ça fait 1. Un tir. Un tir. Qui touche sur du 3. Qui touche sur du 3. Donc là, tu utilises ton D. Voilà. Ok, bien joué. Tu as touché. Ah, force a 9. En du 5. Donc, sur du 3. Et ça blesse. Ça blesse. Et c'est PA-4, je crois. PA-3. PA-3. Donc, je vais la passer sur l'un vu à 4. Et c'est saivé. Voilà. C'était une grosse phase de tir et de tanky. Ah, ce n'est pas fini. Pardon. Oui, il y a deux. Non, il y a les bolteurs lourds. Ah, oui, les bolteurs lourds. Sur du 3. Oui. 3+, et c'est force 5. Sur du 5, c'est sur du 4+, monsieur. 4+, Oui, 4+, PA-1. Et comme je n'ai pas perdu de PV, je vais la passer sur la sauvegarde à 2+. Je vais entamer un autre gars. Donc, à PA-1, je suis sur du 3. Et je perds un PV. Par contre, à partir de... Deux PV, pardon. Non, je réduis des damages. Non, je ne perds qu'un PV. Par contre, à partir de maintenant, les prochaines saves devront partir sur un mec en sauvegarde à 2+. Et je lui mets son petit PV. Donc, fin du tour. Je suis très content. C'était un tour très létal. J'ai fait un point de vie. J'ai utilisé quand même deux dés de fois pour faire deux actes de fois qui me donnent un point. Et j'ai commencé une action. Ok, tour 1 de l'Astra Militar au room. Je récupère un point de com. Je suis à 2, je passe à 3. Sylvain était à 4. Je me suis trompé quand je vous l'ai annoncé en début de son tour. Il était à 4, il passe à 5 du coup. Puisqu'on n'a pas utilisé de point de com d'un côté comme de l'autre. Et pour la phase de commandement, on va maintenant se projeter sur la table pour aller donner des ordres. C'est mon moment. C'est génial. Allez, c'est parti pour la phase d'ordre. Alors là, c'est intéressant. Ce n'est pas évident. Vous ne l'avez pas vu dans le champ puisqu'on ne l'a pas filmé. Mais je viens de prendre au moins 10 bonnes minutes de réflexion parce que c'est quand même le bazar. Il y a des ordres différents. Il y a des ordres qui se répercutent. Il y en a qui ne se répercutent pas. Il y en a qui sont à 6 pouces. Il y en a qui sont à 12 pouces. On ne peut pas donner plusieurs fois le même ordre avec un même officier. Enfin, la phase de commandement est relativement longue. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si, entre guillemets, prise de tête. Enfin, si ça nécessite une telle réflexion. En l'état, notre ami le commissaire va donner « Soyez vigilant sur les O-Green, les Toro-Green. » Comme ça, il ne pourra pas arriver en fait à moins de 12 pouces de nos amis qui sont là. L'ordre est donné. Ensuite, notre amie Ursula va donner « Go, go, go » pour avoir une Advance Auto de 6 pouces sur « E » et elle va donner le couvert léger, donc à couvert sur « E » et elle va donner le plus 1 en CT et en PA sur « E ». Voilà pour les officiers qui sont dans ce coin-là. Ensuite, on passe au niveau du bloc de soutien. On a l'officier qui est ici qui va donner un plus 1 en CT et moins 1 en PA supplémentaire sur le pack de mortier qui va répercuter l'ordre à l'unité qui est à côté. Donc ces deux-là auront le plus 1 en CT et le moins 1 en PA. Voilà pour cet ordre-là. Ensuite, le seigneur solaire Léon de Bruxelles, il va donner « Soyez vigilant sur le pack de Fantasins qui est ici. » Il va donner le bonus de Blast sur le commandeur qui est ici. Donc il comptera double les figurines pour le Blast sur le commandeur qui est là. Et ensuite, il va donner le couvert léger sur nos amis qui sont ici. Voilà. Et enfin, pour finir, j'ai les ordres de mes deux commandeurs. Et ça reste relativement limité puisque les commandeurs ne peuvent pas se donner des ordres à eux-mêmes. Et le commandeur va donner le bonus de mouvement sur mon Rogal Dorn. Voilà pour ça. Voilà pour les ordres. Et Léon de Bruxelles va donner la full reroll des touches sur le Rogal Dorn. Et on a fait le tour. J'attaque ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est fait du côté de l'Astra Militar Room ? Les Bull Green qui sont « Soyez vigilants » ont fait une Advance A5 et sont venus se caler derrière le mur-là. Donc pour repousser l'effet d'éventuels Zéphirim. Et ils sont suivis par leurs copains le commissaire. Les motos, elles sont restées pour l'instant en paquet là. Pour avoir notamment, on va dire, de la ressource de contre-close si jamais Sylvain veut venir titiller ici. Ou même sur le centre. Voilà. Ici, ça a très peu bougé. Ça a très très peu bougé. Il y a eux qui repoussent l'effet qui ont le soyez vigilant aussi. Les mortiers n'ont pas bougé. Ça n'a pas bougé. Les Bull Green n'ont pas bougé. J'ai légèrement bougé ici. Ici, je me suis prépositionné. J'ai bougé un petit peu. L'idée, c'est qu'au prochain tour, lui puisse leur passer l'ordre d'Advance plus Action. Et qu'il puisse se projeter sur cet objectif-là. Ça, c'est le plan. Et ensuite, petit défilé des châssis. On envoie les deux châssis qui sont là, montés au charbon contre le petit monde qui est ici. Je suis resté à plus de 20 pouces des mortifères pour éviter de prendre une charge sur le Lehman Ross. Et voilà. Donc, le Lehman pourra taper dans les figurines qui sont là. Et notre camarade qui est ici, qui en fout le reroll des touches, fout le reroll des blesses, pourra taper dans les mortifères. On a fait le tour. On passe à la phase de psy. J'ai quand même un petit truc à lancer en phase de psy. Je vais faire mon action pour regagner un point de com avec mon psyker qui est dans cette unité-là. Et c'est une action qui va passer sur du 7. Et c'est beau, ça passe. Du coup, l'action est réussie. Et je passe de 3 à 4 points de commandement. Ça, ça fait plaisir. OK. Eh bien, phase de tir, c'est très simple. Ici et ici, les deux packs de mortier vont tout mettre dans les petites qui sont là. On va faire tirer le premier pack de mortier. Je suis dans l'aura de papa. Donc, je vais toucher sur du 3 reroll des as. Et je vais blesser. Je suis en force 5. Donc, je vais blesser sur du 3 reroll des as aussi grâce à papa. C'est parti pour les premières salves de l'Astra Militarum. Je vais avoir 3 des 6 tirs. Elles ne sont que 5. Donc, je n'ai pas de bonus particulier. Ça ne fait pas grand-chose. Ça fait ça en tir. OK. Je vais donc toucher sur du 3 plus reroll des as. Il n'y a pas d'as. Par contre, j'ai droit à une petite reroll des touches puisque je suis sur ma doctrine régimentaire tireur de précision. Donc, ça, ça passe. Et je vais blesser sur du 3 plus puisque j'ai de la force 5. Et j'ai droit à une reroll des as là-dessus aussi. Et ça ne marche pas. Tu as donc 2 sauvegardes sans PA. 2 save à 3 plus pour tes petites sœurs. Oh, il y a une petite qui meurt. Oh, il y a une petite qui meurt. C'est un des gars. C'est un petit mortier quoi. J'ai un Phinopain à 6 parce que je suis importé. Tu es dans l'aura. Je suis dans l'aura grâce à la relique. Donc, petit Phinopain à 6, c'est la dogmata l'hospitalière. La dogmata. Je confonds. OK. Donc, ce n'est pas passé. L'hospital. L'hospitalière Phinopain. Donc, ça fait une petite morte. Ce qui me permet d'activer la deuxième unité. On va essayer de faire un peu plus que 6 tirs sur 3, D6 quand même. Ça ne serait pas mal. Ce n'est pas ouf non plus. Ça fait une. Bon, c'est mieux que tout à l'heure, quoi qu'il arrive. Ça fait deux ici. Et plus quatre ici. C'est parti. Je vais donc toucher sur du 3. Rerolle des As. Donc là, rerolle des As de Seigneur Léontus. Là, rerolle du tireur de précision. OK. Ça ne passe pas. Et ensuite, je te blesse sur du 3. Et j'ai la rerolle des As grâce à mon seigneur. Alors, je ne vous l'ai pas compté. Parce qu'évidemment, comme j'ai passé l'ordre, j'ai aussi plus 1 en PA. Mais il a l'armure du mépris. Donc, il ignore. Donc, on est sur de la save à 3. Et donc, save à 3 sur les petites. Et bien, ça fait deux Phinopains à 6. OK. Ça fait une morte supplémentaire. Une de plus en moins. Je prends. Et à la fin de ma phase de tir, j'utiliserai deux PC pour les refaire tirer. Pour refaire tirer une unité. Ça ne mange pas de pain. Si j'arrive à enlever encore un fuseur ou autre, je suis preneur. Alors, mon Lémanreuse, avec sa relique, il va mettre l'obusier, le portier et les plasmas là-dedans. Et un petit tir de canon laser. Là-bas, ça ne mange pas de pain. Ça ne fait pas de miettes. Donc, l'obusier, il va tirer en déflagration max. Donc, ça fait pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait 7, 8. Ça fait 9 tirs. Je rappelle que c'est l'arme de tourelle. Donc, j'ai plus 1 pour toucher. Donc, je vais toucher sur du 3+. C'est parti. Et je n'ai pas de re-roll d'aucune sorte. Je ne crois pas qu'il se file une re-roll lui-même. Je vais garder ma re-roll de la touche sur le canon laser. Non, je vais l'utiliser maintenant, ma re-roll. Donc, j'utilise ma re-roll ici à la touche. Et ensuite, je blesse sur du 2. Là, je n'ai pas de re-roll. Voilà. C'est PA-3. Donc, ça passe PA-2 puisqu'il y a l'armure de mépris. Donc, ça fait de la save à 5 pour les petites. C'est pas mal. Ça fait 4 mortes. Et après, j'ai les 2 plasmas qui font des 3 tirs. Donc, ils vont partir en full effectif. Donc, ça fait 6 tirs de plasma qui, là, vont toucher sur du 4+. Puisque c'est la CT qui est comme ça. Et qui vont blesser sur du 2+. Et c'est encore sur de la PA-3 qui passe en moins 2. Donc, c'est encore sur du 5. 3 de plus. Ça fait 3 de plus en moins. Et le petit tir de canon laser dans le mortifère qui va toucher sur du 4. Allez. Oh, il touche, il touche, il touche, il touche. Il va blesser sur du 3. Allez, allez, allez. Eh bien, non, pas du tout. Allez, tu t'emballes, Alex. Détends-toi avec tes canons laser. Donc, on a fini pour les Manos. Maintenant, j'active Tonton, le Rogue Aldon qui va envoyer. Donc, malheureusement, j'ai les multifuseurs qui ne sont pas à porter pour l'instant. Donc, pas de tir de multifuseur. Je vais juste pouvoir envoyer mon arme de tourelle. Donc, à savoir mon obusier oppresseur, mon canon oppresseur ainsi que l'auto-canon coaxial. Ça va partir dans les machines de pénitence. Ça fait 3 tirs plus 1 des 6. Allez, on y croit, mon grand. Ça fait 2. Ça fait 5 tirs qui vont toucher sur du... Et après, il y a 2 tirs d'auto-canon. Ça va toucher sur du 3 plus full reroll. Ok. Bam, 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 bam. Ça, c'est bon. Et ça, c'est la full reroll. Ok. Et c'est force 9. Donc, ça blesse sur du 3. Et lui, tout blesse sur du 3. Et j'ai la full reroll des blesses aussi puisque c'est notre ami Léontus qui le dit. Donc, c'est pas mal du tout. Il y en a 5 qui passent. C'est PA moins 3. Et c'est 4 flats. Donc, tiens, je vais te mettre cela en premier. Je fais un moins 3, donc il passe à moins 2 avec l'armure. Oui, donc, t'es sur du 5. Non, je suis une sauvegarde à 4. Ah, t'as une sauvegarde à 2 de base. Ah, une sauvegarde à 4 de base. Elles sont à poil, non ? Ah, ouais, bah ça passe à 6. En fait, il faut savoir que c'est une belle armure. Mais les filles sont toutes nues dehors. Ah oui, c'est pas faux. Donc, save à 6. T'en save une. Donc, ça, ça tue une machine puisque c'est 4 damage. Fille no pain. Ok, alors du coup... A 5. Premier D, 4, Fille no pain. J'en sauve 2. T'en sauve 2. Ok, deuxième D, 4, Fille no pain. Et donc, il y en a une qui meurt. Même chose, t'as encore 2 D. Donc, pareil, faisons une par une. Donc, les 4 premières. 4 premières. Ici, le deuxième D, les 4 suivantes. Il meurt. Et après, t'en as 2 de l'autocanon coaxial. Là, j'ai 2 morts. Ouais, t'as 2 morts. Et là, c'est sur un troisième. Et un PV. Et un PV. Et est-ce que ça explose, ces petites bêtes-là ? Euh... Non, ça t'attaque si tu le tues, mais ça n'explose pas. Bon, ok. Ça marche. Eh bien, on va s'arrêter là pour là-dessus. Donc, on laisse cette unité à 3. Et E, cette unité à 2. Et ici, cette unité à 3. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 points de com. Donc, je jette des dés. Et sur du 5+, je les récupère. Eh bien, je ne récupère pas. Donc, du coup, je vais refaire tirer mes mortiers. Et je vais renvoyer une salve dans les petites qui sont juste là. C'est parti pour les 3 des City. Allez, envoyez-moi une belle salve, les gars. On y croit ? Ah, ça, ça me plaît. Ça fait 12. Sur du 3, re-roll les As parce que les Hontus de Bruxellus. Et sur du re-3, ça ne veut vraiment pas. Tu as 3 save. Ce n'est pas ouf. Save à 3 ? Oui. Je n'avais pas d'As sur les blesses. Je n'ai pas regardé. Je crois que tu en avais un. La petite relance de l'As de la blesse que je n'avais pas faite. Oui, qui passe. Donc, tiens, tu as une sauvegarde en plus. Ça va peut-être orienter à savoir si tu utilises un point de com ou non. Ça, c'est bon. Oui, OK. Je dis un point de com. Allez, un point de com pour la relance de la save. Oui, c'est bon. Donc, OK. C'est raté. C'est raté. Et puis, les petites, elles tankent. Elles restent là. OK. Face de morale. Les petites, elles vont être sauvées au commandement grâce au stratagème. Donc là, tu descends à combien de PC ? Tu descends à 3 PC. 3. Ici, pas de morale sur les machines. Et ici, tu en as perdu 2, c'est ça ? Oui. Avec le commandement de 9. Donc, pas de morale non plus ici. Moi, de mon côté, au niveau du scoring, je vais être... Toutes mes unités d'infanterie sont dans l'aura d'un officier. Les bullgrines sont dans l'aura du commissaire. Eux sont dans l'aura d'Ursula. Ici, tout le monde est dans l'aura du commandement de Toto. Ici, c'est pareil. On est dans l'aura de Toto. Et les véhicules, lui est dans l'aura d'un Lehman Rush. Donc, en gros, tout le monde est dans l'aura. Donc, je mets 2 points pour les infanteries, 1 point pour les châssis. Donc, je mets 3 points là-dessus. Et je suis dans 2 quarts de table différents avec mes unités d'infanterie. Ce qui fait que je remets 2 points. Donc, je mets 5 points à la fin de cette partie. Et je donne la main pour le tour 2 des Sœurs de Bataille. Alors, début du tour 2. Donc, j'ai récupéré 1 point de commandement. J'ai fait mes 2 D2 fois. Donc, un 2 pour toute l'armée. Et un 5 pour la Dogmata. Au niveau du score, j'ai marqué 1 point d'acte de foi. Et 1 point de sol sacré. Et 4 points de primaire. Donc, fin de ma phase de mouvement. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Castigator s'est mis à portée de tir du Tank Commander qui est de l'autre côté de la table. Ici, pendant la phase de commandement, j'ai réussi à faire revenir avec le stratagème de l'Hospitalière. 3 Retributors. Donc, plus que le nombre de départ. Le Thorop n'a pas voulu. Donc, j'en ai mis que 2, malheureusement. Ce n'est pas grave. Mais avec la foi, on peut faire des miracles. Donc, Morvenval s'est auto-buffé et s'est mis à portée de tir aussi du Tank Commander de l'autre côté. Nos amis Retributors qui sont revenus en full escouade se sont mis à portée de tir en courant du Tank Commander. Célestine. Sainte Célestine qui a changé de nom pour cette partie et qui apprend Sainte Sardine en ruisseau. Sainte Sardine va attaquer le Tank Commander. Ici, j'ai fait courir mes survivantes mortificatrices pour se planquer derrière le mur et approcher au fur et à mesure. J'ai déplacé ici le reste de l'unité avec un multifuseur, un lance-flamme et un bolter. Et derrière est apparu des méandres du Warp, la démonifuge et Friestern. On commence la phase de tir avec El Castigatore qui va tirer sur mes petits lousticous qui sont là-bas, mes petits discorps de Krieg. Pour les 3D3, allez, avec un 3 minimum. 8 tirs qui vont toucher à 3+, et blesser à 3+. On fait 8, ça touche à 3. Il y a 3 qui rate, tu as une petite relance. Poc, elle est validée, 2 loupés. Et après tu blesses à 3 puisque j'ai mon excellente physionomie transhumaine de la discorps de la Krieg. Ok, et comme j'ai le Medipack, tiens, je t'en annule une. Tu as de la PA là-dessus ? Oui, PA-1. PA-1, il va 5, PA-1 qui passe à 6. Et il ignore les covers, donc je n'ai pas le couvert du conteneur. J'ai donc 4 morts dans mon escouade. Friestern qui va faire son pseudo-châtiment en phase de tir. C'est comme un smite, il faut que tu fasses un 5, c'est ça ? C'est ça. Allez, c'est bon, 10. Je prends des 3. 10+, c'est décider. Ok, et bien décide BEM dans mon Lehman. Et bien ça fait 5 PV dans mon Lehman, ça c'est dur. Et du coup ça s'active ici. Sylvain utilise un PC pour avoir un plus 1 à la blesse. Et ça va envoyer du fuseur dans le Lehman. C'est parti. Ça nous fait 2 gros pruneaux d'Agin qui vont toucher sur du 3+, avec ton éventuel reroll si besoin est. Oui, le besoin est nécessaire. Ok, tu vas blesser sur du 3. Et attention, le suspense est à son comble. Et bien non, ça utilise son point de com. Allez, oui, ça blesse. C'est du fuseur, c'est donc PA-4. J'ai l'armure du mépris, je suis donc PA-3. J'ai une save à 2, je suis donc sur du 5+, messieurs dames. Et bien non, je le prends dans les gencives. Ça fait 2 dégâts plus D6. C'est D6 plus 2, ouais. Ouais, vas-y le petit D6. Non, je fais 6. Ok, ça utilise son D2 fois. Ça me fait 8 dégâts. Et donc, il est mort. Est-ce qu'il explose ? Oui, en plus il explose. Et ça doit faire des gros trous quand ça explose. Papa prend D3. Il prend 1 PV. Eux prennent D3. Ils prennent 3 PV. Putain, eux, ils vont claquer au moral comme des gros glands. Et eux prennent D3, celles qui l'ont défoncé. J'espère qu'elles vont mourir. Non, une seule qui meurt. Donc, une mortelle sur les petites qui sont là. Et je perds mon premier Léman. Alors ça, c'est triste. Je ne m'attendais pas à le perdre comme ça sur un smite et un tir de fuseur. Les figurines, j'enlève les figurines qui sont ici, qui meurent à la mortale pour éviter que Célestine. Célestine avait une charge à 9 sur eux pour éviter une charge de Célestine là-dessus. Comme ça, Célestine, elle est toute seule, perdue dans la pampa. Là, ça lui fait les dents. Ce qui fait qu'ici, ça a tiré. Là, ça a fait son smite. Là, ça n'a pas de portée. Donc, il nous reste ici la salve. La salvasse. Et donc, sur ton taux, le rogaldorn. C'est parti. Ça fait 8 tirs de fuseurs. Oui, 8 tirs de fuseurs qui vont toucher à 3 et qui vont blesser à 5. Là, par contre, c'est moins funny fun. Ta petite re-roll, on ne l'oublie pas. Ok, il y a un fail. Et là, maintenant, ça blesse à 5. Il n'y a pas de relance d'aucune sorte. Et il y en a 2. Je suis sur du 5 sur les fuseurs. Hop. Eh bien, les 2 qui ratent. Donc, je prends 2 d6 dans mon rogalou. 7. Ça fait 7 PV dans rogalou. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Son chérubin pour refaire un pruneau. Ok, ça touche. Et ça blesse sur du 5. Une qui passe. Une qui passe. Je veux bien une petite D. Et de mon côté, c'est sur du 5. Eh bien, c'est save. Ok. Un petit peu du côté sœur de bataille. Globalement, on arrive à la fin du tour de Sylvain. Il a donc atomisé un Lehman Russ. Il a enlevé 7 PV sur mon rogal d'Orne. Et puis, il s'est positionné tranquillement à droite, à gauche. Celestine occupe l'objectif. Elle ne peut pas charger. Puisqu'elle s'était mis à porter à la fois du Lehman et des petites troupes. Mais le Lehman est mort. Et il a tué les troupes qui étaient à porter. Donc, bien joué à lui. Voilà. Par contre, moi, je vais avoir une phase de morale à faire. Puisque j'ai perdu pas moins de 7 asticots sur mon pack. Donc, il va me falloir un joli As pour les sauver. Attention. Non. Donc, je rate. Et j'en perds. Il ne m'en reste plus que 2. Ils sont en demi-force. Sur du 1 et du 2, ça les tue. Non. Donc, j'ai 2 mecs qui restent en vie. C'est génial. De son côté, Sylvain, il a perdu une figurine à l'explosion. Ce qui lui permet d'utiliser un des 2 fois pour réussir son test. de morale. Et donc, ça lui permet d'avoir utilisé 3 dés sur son tour. Ce qui fait que tu mets 2 points sur ce secondaire-là. On est d'accord. Tu n'as pas fait d'action. Et tu as tué un personnage. Le Lehman Reuss étant un personnage. Tu mets 3 points d'assassinat. Bien joué. Et on va passer immédiatement au tour 2 de l'Astra Militarum. Ok. Début du tour 2 de l'Astra Militarum. Je suis à 3 PC. Je passe à 4. Sylvain était à 1 et passe à 2. Il a fait un des 2 fois. Il a fait un 4. Un 5, pardon. Et du coup, je mets 4 points de primaire sur mon début du T2. Et j'attaque ma phase de commandement qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est peaufine. Phase de coup. Le commissaire, il va passer. Soyez vigilant pour repousser les FEP ici aussi. La petite, elle va passer. La petite Ursula, elle va passer. Go, go, go ici. Plus 1 en CT ici. Tout le monde a couvert ici. Ensuite, au niveau de la squad de commandement, on va passer le plus 1 en CT ici. Qui va se répercuter sur cette escouade là. Le bon Léontus va passer. Soyez vigilant sur cette escouade là. Il va passer le plus 1 en CT sur cette escouade là. Et il va passer le compte double sur le nombre de figurines pour la règle Blast. Et lui, il va passer la reroll des As sur cette unité là. Et lui, il va passer la full reroll des touches et des blesses sur un pack de mortiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a nos amis les Bull Greens. Il y en a un qui a mis, celui qui était abîmé d'ailleurs. Il a mis un pied dans le couvert, un pied sur l'objectif. Il fait son action sur l'objectif. Donc ça, c'est fait. Voilà, eux, ils repoussent les FEP. Donc l'idée, c'était de cloisonner. Il y a les motos qui ont fait go, 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 qui sont venus se mettre ici. Et qui cloisonnent aussi le coin de table pour éviter de prendre un pack de Zephyrim dans l'ionf. Ensuite, ici, ça n'a pas bougé plus que ça. On a juste la petite sur celui-là qui s'est avancé pour pouvoir donner un ordre aux motos au prochain tour. Voilà pour ça. Ensuite, ici, ça n'a pas plus bougé que ça au niveau de tout le bloc défensif. Donc eux qui repoussent les FEP. Eux n'ont pas bougé parce que ça va envoyer une salve de tir. Eux, ils vont faire très rapidement l'action. Enfin, le Psyker va faire son action psy. Papa, il s'est mis en ligne de vue de la Sainte et de ses longues ailes pointues. Et il est sorti de la ligne de vue du canon de Tonton qui est là-bas. Léontus, lui, il est venu offrir son aura de re-roll à notre ami le châssis qui est là. Le châssis, il voit la Sainte, il voit les fuseurs et il voit ces deux unités-là. Voilà comment ça se passe. Et surtout, on a une petite avancée des Bull Green qui ont deux, trois choses à expliquer sur l'Empereur. A cette fameuse Sainte-Sandrine-Ruisseau. Sardine-Ruisseau. Ma phase de Psy, donc hop, ici, je fais mon action. Sur un 7, je regagne un PC. Oui, c'est le cas. Je suis à 4, je passe à 5. Ici, le mortier, full-re-roll des touches, full-re-roll des blesses. On commence à salver dans papa, les amis qui sont ici, les copines. C'est parti pour les 3 des 6 tirs. Hop, toujours un As sur mes 3 des 6 tirs. C'est normal, ça fait 8 tirs. Je suis systématiquement très, très bas sur les stats de mes mortiers. C'est un peu agaçant. Il serait bien qu'il se réveille un petit peu, les gaziers. Faites un effort, les gars. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des casques cadiens qu'il ne faut pas s'y mettre pour de vrai. Donc, on est sur du 4 puisqu'il est dans un 20. Full-re-roll puisque j'ai l'homme de Bruxelles. Ok. Et on est sur de la force 5. Donc, on est sur du 3 en full-re-roll. Tout passe. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 7 sauvegardes sur les petites qui sont juste là-bas. Pour mon empereur, tu as une autre chose qu'ils opènent. Ils vont faire 4 quand même. Non, ce délai n'est pas dedans. Excuse-moi, tu l'as toqué. Il y avait 7 dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 seulement. La deuxième escouade va tirer sur les deux petites esselées qui sont juste là puisque je n'ai pas de malus à la touche. C'est parti. Là, ça fait 12 tirs. C'est un peu mieux. J'ai plus assez de place dans ma main. Ça touche à 3. J'ai une relance parce que je suis content. Ok. Ok. J'ai ma petite poisse légendaire qui commence à revenir tout doucement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué et je vois qu'elle ne m'a pas quitté. Et je te blesse sur du 3. Et j'ai la rirole des as parce que j'ai mon étendard régimentaire juste à côté. Encore toujours pas. As rirole, as. As, c'est la base. Vas-y. Tu as 4 sauvegardes à 3+. C'est génial. Ok. Donc, le Leman Rose qui est ici, qui va compter double puisqu'elles sont 3 figurines. Elles comptent pour 6. Je vais donc faire des 3 sur mes D3 systématiquement. Et je vais surchauffer et je vais tout mettre. Elle réduit pas les dames et j'ai la sainte. De 1. De 1. Donc, je ne surchauffe pas. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais tout mettre sur la sainte et ses deux copines. Il y a donc 2 plasmas qui font 6 tirs. Le gros plasma qui fait des 3 plus 3 qui fera 6 tirs aussi. Ça fait 12 tirs de plasma. Ça fait plaisir. Touche à 3. Canon laser touche à 4. Les plasmas qui touchent à 4. C'est parti. Allez, on déchaîne les enfers sur la sainte. Il y a tout qui blesse à 2. De toute façon. Ce n'est pas compliqué. Et il y a tout qui passe. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Alors, je vais commencer par te mettre les petits plasmas. Ici, qui sont eux, damage 1. Après, il y aura les gros plasmas qui sont damage 2. Et il y a le canon laser qui est des 6 damage. Alors, vas-y. Tu as ça en premier. PA-3, donc PA-2. Tu as de la vue à 4, de toute façon, non ? Sur toute l'unité. Je ne la mets rien près. Elle est en sauvegarde à 2. Ouais. Elle diminue la... Ouais, donc tu es sur du 4, de toute façon. Quoi qu'il arrive. C'est sur du 4. Donc, direc sur les petites... Attends, je vais faire un 4D. Tu n'as pas de trop jauge ? Ouais. Parce que sa tête est en tension. Je vais peut-être qu'il y a une fois pour le dernier. Ok, ça, Raoul. Donc là, ça part dans les gardes du corps de la Sainte. Donc, il y en a une qui meurt. Ok. Et ensuite, il reste une. Et c'est bon. Il y en a une qui meurt. Ok, il y en a une qui meurt. Ensuite, là, ici, c'est du... Il n'y a que la Sainte qui réduit les damage. C'est la Sainte qui réduit. Ouais, donc ça, c'est du 2 damage, par contre. Donc, une par une. Une par une, ici, parce que ça la tue. Elle est morte. Ok. Et donc, après, ça part sur la Sainte, le reste. Ça dégâte 1. Ouais, donc c'est sur du 4. Elle prend 1 PV. Et ça, c'est un canon laser, monsieur ? 1 vue à 4. Non, des 2 fois à 5. Ok, très bien. Et bien, c'est save. Donc, elle a perdu ses 2 gardes. Et elle a perdu 1 PV. Ok. Ici, papa, il va mettre son obusier là-dedans. Il va mettre ses 2 multifuseurs là-dedans. Et après, il va mettre le coaxial et les mitrailleuses dans les 2 petites qui sont là-bas. Allez, c'est parti. On va savoir si je me farcis cette bonne vieille Sainte en avant. Donc, déjà, elle prend le tir de canon qui fait D6 plus 3. Allez, on y va. Et bien, ça fait 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, il y a un moment. Bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Ok. Donc, il touche sur du 3. Et il touche sur du 4, du coup, parce qu'il passe par un vent, effectivement, ici. Et il a la re-roll des As qui est donnée par son copain Léontus. Ok. Ici, ça passe. Allez. Double As, re-roll double As, ce n'est pas mal. C'est sur du 2 plus, messieurs-dames. Oui, ça passe. Et donc, tu as 2 invus à 4. C'est pour... Aïe ! Et bien, elle prend 6 PV. C'est 4 PV que tu réduis de 1. Donc, ça fait 6 PV. Ah non, j'ai claqué une relance parce que sinon, merde. Ah, ça utilise son PC. La relance. D'accord ? Aïe, aïe, aïe. Donc, elle prend 3 PV. Il lui en reste... 2. Ok. J'ai mes 2 multifuseurs qui tirent aussi, qui touchent donc à... Bon, qui touchent. C'est beau. Et qui vont blesser sur du 2. Re-roll des As, s'il n'y en a pas. Vas-y, 2 invus à 4 pour la mort de Sainte. Et ça tombe ! Oh là là ! C'est moche ! Le canon coaxial qui part là-dedans. Donc, c'est sur du 3 qui passe à 4. Puisqu'il y a du 20. Et c'est sur du 2. Ok. Et c'est PAQ-1, donc tu l'ignores. Donc, celui-là, ça y va 3 pour 2 damage. Aïe ! Bon, cette fois-ci, elles sont mortes. Elles sont mortes toutes les 2. Ok. Parce qu'elles explosent. Et du coup, elles explosent. Et ça me fait perdre les mitrailleuses. Et donc, le Rogue Aldorn a fini de tirer. Et Sainte a survécu. Cette coquinette. Ok. La Sainte est en vie. J'ai une solution. Nonobstant, mes mortiers... Il lui reste combien de PV à la Sainte ? 2. Mais le problème, c'est que mes mortiers, même en full reroll, tu vas avoir une save à 2. Et ils vont... C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Donc, je vais quand même utiliser 2 PC pour faire retirer mes mortiers. Et je vais retirer dans eux. Donc, je suis à 5 PC. Est-ce que je récupère des PC ? Oui. Donc, ça ne me coûte qu'un seul PC. Donc, je passe à 4. Et je renvoie une petite salve de mortiers dans eux. Bon, vous les avez vus tirer les mortiers. Et c'est celui qui est évidemment en full reroll des touches et des blesses. On se retrouve après. Ils arrivent à les kills. Donc, elles sont dead. Et ce qui m'amène globalement à la fin de ma phase de tir. Première charge de la partie. Les taureaux green vont s'occuper de la Sainte. C'est une charge à 7, les amis. Eh bien, elles ne passent pas. Je vais utiliser un point de com. Je suis à 4. Je passe à 3. Allez, on y croit. Oui, c'est tout rond. Et donc, on va aller... Est-ce qu'on vous a déjà parlé de l'Empereur ? Allez, les boules green vont envoyer. Donc, il y a 4 attaques par boule green. Enfin, une cinquième pour le gros malin. Ils sont donc 5. Ça fait 5 fois 4. Ça fait 20. Plus 1, ça fait 21 attaques. C'est parti. Ça va toucher à 2+, puisque je lui ai passé... Je leur ai passé l'ordre du plus 1 en CC avec le seigneur solaire. Je vais avoir PA-2 qui va descendre à PA-1. Donc, ce sera sur la save à 3 pour la Sainte. Et en plus de ça, je vais blesser sur du 2, puisque je vais taper à force 7. On est sur du 2+. Il y en a 1, 2 et 3 et 4 As. Et on est sur du 2+. 1, 2, 3... 4 As, 5 As. Je suis vraiment en difficulté sur les dés sur cette partie. Et je vais te laisser faire tes sauvegardes. C'est PA-2, donc PA-3. PA-1. Pardon. C'est PA-2, donc PA-1, effectivement. Et tu saves à 3, du coup. C'est parti. Pourquoi un dégât à chaque fois ? Et c'est un dégât. Donc, tu t'en fous. Non, je ne m'en fous pas, parce que j'ai un dé que je peux faire pour gagner un dé de foie. Donc, je vais faire un par un quand même. OK. Ça va être 3+, OK. Bon, ben... Tu utilises ton dé de foie qui fait quoi ? Ben, j'utilise mon dé de foie pour une sauvegarde. Mais c'était un 2. Oui, mais c'est pas... Vu qu'elle va quand même mourir, le fait que je l'utilise... Ah, OK. Ça te permet d'utiliser un point... D'accord, c'est pour marquer des points de victoire. OK. Ça marche. Je n'ai pas de thèse de mort à la faire après. OK. Donc, en fait, tu utilises un dé, celle-là tu sais, ça ? Ça, tu... OK, ça marche. Donc, elle est morte. Et maintenant, tu vas pouvoir jeter ton 2+, Youhou ! Elle revit ! Donc, elle revit hors de portée d'engagement des petits boules green qui étaient avec elle. Elle revit à la fin de la phase. Donc, d'abord, j'ai un mouvement de piline. Je vais faire le mouvement de piline. Et après, tu pourras apparaître. On va la faire comme ça. Replacer, alors, je... C'est pas logique la façon dont je me suis replacé. Je vous l'accorde totalement. Puisque normalement, j'aurais dû au minimum avancer. Et là, j'ai reculé. Mais je me suis un peu mal placé quand je me suis engagé la première fois sur Celestine. L'idée, c'était de pouvoir rester... D'ailleurs, je l'ai encore mal placé. Mais lui pouvait être dans le décor. Je vais les remettre juste correctement pour que ça soit cohérent en termes de jeu. Et puis, Celestine est donc revenu. Et on n'est pas trop mal. Et ce qui m'amène à la fin de mon tour, globalement. Comme je vous l'ai dit, eux, on fait l'action là. Et tout le monde est content d'être heureux. Ok, niveau du scoring. Eux, on fait l'objectif. Donc, je crois que la première fois que je le fais, c'est 2 points. Après, c'est 5 points. Après, c'est 10 points. Donc, ça, ça me rapporte 2 points. Ici, dans ce quart de table-là, il y a une unité d'infanterie qui est entièrement dans l'aura d'un officier. Alors, eux, d'ailleurs. Parce que eux, ça doit être à cheval entre les deux quarts de table. Voilà pour ça. Et ensuite, ici, je remets un point aussi parce que j'ai mon escouade de co qui est entièrement dans ce quart de table-là. Et je remets un point parce que j'ai mon officier qui est dans l'aura de... Tous mes châssis sont dans l'aura d'un officier véhicule. Et je remets un point parce que j'ai aussi d'être une unité qui a reçu un ordre. Voilà. Donc, je mets quelques points et je passe au T3 de mon camarade Sylvain. Alors, début du tour 3. Donc, j'ai tiré 2 dés de foie. Un 1 pour toute mon armée et un 6 pour ma dogmata. J'ai marqué 4 points de primaire. Et à la fin du tour 3 de Tourop, j'ai marqué 2 points supplémentaires de secondaire d'acte de foie. Alors, pour ce tour 3 en phase de déplacement, donc, tout le monde a un peu sorti ses doigts des fesses. Sauf les mortificatrices. Qui sont collées. Oui, d'accord, parce qu'elles ont les mains attachées. Donc, celles-ci sont avancées pour pouvoir prendre l'objectif et être en joue devant les Toro Greens. Nos Exor Néparangon se sont avancées aussi pour pouvoir tirer sur les motards d'Attila. Le Castigator s'est déplacé pour pouvoir tirer aussi sur ses motos. Parce que j'avoue qu'elles me font un petit peu peur. J'ai vu d'ailleurs une review d'un certain Tourop. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne montante Creative Wargame qui a parlé du top 5 des unités. Il en avait parlé et ça me faisait tellement peur que j'ai décidé de les détruire tout de suite. Avant qu'elles attaquent. Nous avons ici les novices qui sont avancés pour faire un écran pour les personnages qui se sont déplacés. L'hospitalière pour pouvoir donner son feel no pain. Voilà, son feel no pain. Nous avons Morven Val qui s'est déplacé aussi afin de pouvoir tirer sur les Toro Greens. Et venus du ciel les Éphirim qui ont prévu de charger, s'il en reste encore, des Toro Greens. Nous avons aussi nos deux unités de mortificatrices. Je me rends compte que les Toro Greens vont être chargés de tous côtés, de toutes parts. Ça va être rigolo, on va faire du sushi. Et ici nous avons Efra Elstern et Kiganil qui se sont rapprochés aussi pour affronter les Toro Greens. Par contre, chose très impressionnante. Célestine est partie à 12 pouces du Rogal Dorn. En fait, on va tenter de lui faire des mortels afin de le tuer à la mortelle en fait. Voilà, voilà. Ok, alors, phase de tir, on va commencer par cette unité-là qui va tout mettre dans les Toro Greens. Ça peut Advent s'étirer normalement. Moi, j'ai de la sauvegarde à deux, du couvert, etc. On va gérer tout ça hors champ et on fait le point une fois que cette unité a tiré. Ok, la poussière retombe. Globalement, lui, en 2+, il a tanké tout. Et les fuseurs, double 2 à la touche avec la reroll des sœurs, Rho 2. Donc, triple 2. Donc, rien du tout. Ok, maintenant, les parangons vont envoyer leur tir de fuseurs dans les 5 motos qui sont là. Il y en a 2 à courte et 2 à longue. C'est parti. Ça va toucher à 3 et ça va blesser à 2. Et une seule moto, une seule et unique moto survie à la terrible déferlante de fuseurs que je viens de prendre dans la mouille. Le castigator va castigater et il va envoyer sa salve sur le Lehman Russ. Je vous rappelle que ce Lehman Russ était à plus de 12 pouces, donc j'ai un couvert léger. Je suis donc en 1+, 2 save et réduit la PA de moins 1. Donc, c'est vraiment pas mal. Surtout contre la PA-4. C'est ça, c'est une PA-3. Eh bien, écoute, PA-3, je serai en save à 3+, monsieur. C'est parti. Ça touche à 3. Ok, la petite re-roll de la fois. Non. Et ça blesse sur du 3. Donc, j'en fais une auto. Yes, ça utilise son petit dé de fois qui fait plaisir. Et après, ça blesse à 3. Il restait 3 dés. Ouais, ouais, c'est ça. Les 3 passes. Je suis donc en save à 2. T'as PA-3. Et c'est ça en plus, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est celui que t'as passé au tour. Donc, PA-3 que je réduis à PA-2. On est d'accord ? J'ai une save à 2 qui est en couvert à 1+. Donc, en gros, 1+, save PA-2. Donc, je suis à 3+. Save à 3, je vais les faire potentiellement une par une pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est combien de damage ? 3. C'est save à 3+, C'est save à 3+, C'est save à 3+, On n'est pas un Lehman de Gogol. J'ai complètement tanké le Castigator. Hop, on a oublié de faire en début de phase le petit smite de... Efraël. Efraël. Non, not today. Ok. Et puis après, bon, là, il y a tout ce petit monde qui va tirer dans les bull greens, je suppose. Alors, ce qui nous amène à la fin de la phase de tir, on n'a pas clôturé, mais les bull greens, il a réussi à m'enlever un taureau green qui était en save à 2+, et qui était dans le décor, qui a très bien tanké. Ici, on a tanké, et puis on a les motos qui ont pris quand même cher, le châssis a tanké, ça a plutôt pas trop mal tanké, et ce qui va nous amener à la phase de charge assez rapidement. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit-silver ? Dis-nous tout. Je vais faire tomber le Rogal d'Orne avec Célestine, je pense que ça, c'est faisable. Je pense que c'est faisable ? Oui, par la foi de l'Empereur. Ah, effectivement, avec la foi de l'Empereur. Et faire tomber ces punaises de taureau green, de brins qui sont super bien. Donc, tu vas charger avec la Sainte sur le Rogal d'Orne ? Ah, la Sainte va charger sur le Rogal d'Orne. La question, c'est, est-ce que je t'overwatch ? Sachant que je suis en re-roll des touches et en re-roll des blesses. C'est tenté. J'ai du fuseur, j'ai du damage 4, elle peut mourir à l'overwatch. Ok, donc ici, la bonne vieille Sainte déclare le Rogal d'Orne, je vais utiliser un point de commandement. Est-ce que je le récupère, messieurs-dames ? Sur un 5+, je le récupère ? Oui, je le récupère. Et donc, c'est un petit overwatch gratos. Et j'envoie full patate dans la Sainte. Le gros canon qui fait 3 plus des 6, il nous fait son premier 6. Ce qui nous fait 9 pruneaux de canon oppressor dans la tête à Morven, dans la tête à Sardine Ruisseau. Et je ne vous cache pas que Sardine Ruisseau, j'ai quand même bien envie de l'allumer. Donc, ce n'est pas trop mal. Déjà, on va faire tirer le canon oppressor parce que ça peut suffire. Allez, on est sur du 6. C'est trop moche parce qu'il n'y a pas de 6 et il n'y a pas d'As, donc je n'ai pas de Rirol, il n'y a rien qui passe. Le canon oppressor se rate complètement. Les deux multifuseurs sur du 6, il y en a un qui passe et qui va blesser sur du 2. Oui, un vu à 4 sur le multifuseur, mon bon monsieur. Eh bien, tu prends des 6 plus 2, donc je peux la tuer avec un 6. 4, ça fait 3 et 2, ça fait 5. Donc, tu prends 5 PV. Il lui en reste 1 et moi, j'ai encore quelques armes à tirer. Il y a le canon coaxial qui n'a pas tiré, donc sur du 6, non, il n'y en a pas. Il y a la mitrailleuse qui n'a pas tiré, elle est sur du 6, non, il n'y en a pas. Et je pense que j'ai fait tirer toutes ces armes, le canon oppressor, les multifuseurs, les mitrailleuses, le canon coaxial. Tout a tiré. Eh bien, je l'ai raté de peu, elle a pris ses PV. Tu peux faire ta charge dans la plus grande de Sérénité. C'est bon. Et il me reste cette bonne vieille Gatling. Allez, pour 2 PV, c'est ça ? Un seul. Un seul PV, ça peut se faire de ouf. Sur du 6, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Et il y a deux As, donc deux re-rolls et je refais deux 6. Pas du tout, je n'en refais pas du tout. Et c'est force 5, la Gatling. Sur du 3. Re-roll des As parce qu'il n'y a pas pas. Oh, c'est... Oh là là ! J'ai des ascenseurs émotionnels, il y en a une qui passe. P à moins 1 ? Et c'est... Voilà, c'est tout. Et ça utilise son dead foie ? Je l'ai utilisé un dead foie. Ok. On vient de ce tour-ci. Eh ben, écoute, elle est en vie à 1 PV, la garçonnette. Sardine ruisseau. Et charge à 4 qui réussit pour les... Comment elle s'appelle déjà ? Les mortifères. Qui sont ici et qui vont venir à la bagarre. Ephraïl Stern, sur les bullies. Ok, c'est ok. Par contre, si tu veux être en difficulté pour poser tes ZEF, je pense. Ça va être un peu galère. Déjà, il faut que j'arrive à faire 9. Ah oui, t'as pas de dead foie. Ah ouais, on est sur... Allez, la charge des ZEF sur les bullies. On charge à 8. T'as le plus 1, ouais. J'ai une relance de pénom de Zephyrim. Ah, le pénom. Et c'est mort. Ok, eh ben, les Zephyrim, elles sont bien dans leur vente. Mais c'est bien, tu les as bien placées. Elles sont quand même bien protégées. Ok, on en est là. Là-bas, il n'y a pas de charge parce que ça a advance et ça a advance. Et ensuite... Dogmata va tenter une charge. Allez, la Doggy. Charge à 7. C'est parti, Doggy style. 8. Allez, la Dogmata s'envole. Les deux camarades, Ephraïl Stern et sa pote, elles tapent en first, elles ont en fight first. Donc c'est parti, elles s'activent. Et donc c'est 9 attaques, c'est ça ? C'est ça. 5 des Fire Stern, casse de Kiganil. Ok. 1, 2, 3 As sur... C'est Kiganil, ça ? Sur Kiganil. Ok. Sur du 5 et sur du 3. Tu jettes les D comme un bull green. PA... Moins 3. PA moins 3, damage. J'en ai un vu et damage 2. Damage 2. Donc forcément, je vais mettre sur une save à 2+. Et donc c'est parti. Donc PA moins 3 sur de la 2+, je suis sur du 5. Save à 5. Je ne perds pas de taureau green puisque je ne perds que 2 PV. Et comme je réduis les damage, je suis content. Et ce qui va faire que je vais utiliser mes deux derniers points de com et je vais m'activer avec ma bande de brutes. Ok. Je vais m'activer avec mes deux derniers points de com. Je vais mettre deux mecs sur la Dogmata et deux mecs sur un Mortifier. Le but est d'enlever un Mortifier et la Dogmata pour enlever potentiellement des attaques sur ma tronche. Je suis toujours en CC 2+. Puisque je suis toujours sous l'aura de mes ordres du tour précédent. Enfin de mon tour à moi. Et je suis en PA moins 2 du coup qui sera réduit à PA moins 1 puisqu'il y a l'armure du mépris face à moi. Je vais donc mettre le gros pif, le gros malin sur les Mortifiers avec un pote à lui et deux autres sur la petite coquine. Donc ça fait 8 attaques ici en 2+, 2+, et 9 attaques ici en 2+, 3+. Ok. On a 8 attaques dans la Dogmata. Sur du 2+, triplasse. Et sur du 2+, combien d'as j'arrive à faire ? Ok. Ok. C'est PA moins 1. Donc tu es sûr de la save à 4. Pour 1 damage. C'est pas 3. La armure du mépris. Non, j'ai PA moins 2. Ah ok. Ça fait PA moins 1. J'avais déjà compté la armure du mépris dedans. Save à 4. Ok. C'est beau. Combien de dégâts ? C'est 1 dégâts. Et ensuite, 9 attaques sur les Mortifiers. On est sur du 2+, et on est sur du 3+. Et là, tu as 5 save à 5. Eh bien, écoute, je ne fais rien. Fille le pain. Ouais, vas-y. Fille le pain à 5. Fille le pain à 5. Voilà, je fais 1 PV. Ok, là, on est sur un combat d'handicapés. Là, je pense que ça peut être très long. Ok, et là, tu vas pouvoir dérouler. Donc, les Mortifiers vont pouvoir taper. La Dogmata va pouvoir taper. Et surtout, on veut savoir si Célestine, ce qu'elle fait sur le châssis. C'est ça qu'on veut voir. Le monde se demande. Allez, Célestine et ses 6 attaques. C'est parti. Mon guigui. Il n'y a pas de 6. Et il y a deux As. C'est beau. Je vais claquer une relance. Ah, ça claque son PC. Ouais. Ça claque son PC. As, Rire, l'As. Bienvenue dans la famille. Et ça blesse sur du 5. J'ai de l'an du 9. Il n'y en a qu'une seule qui passe. C'est PA, moins 4, je crois. PA, moins 4. Et c'est 2 damage. Ouais. Donc, je réduis de 1. Ça fait PA, moins 3. Je suis en 6, il va 2. Ça fait sur du 5+, messieurs, dames. Oh, full tanking sur la Sainte. Ici, je repère 2 boules green. Du coup, un à qui il restait 1 PV et un autre. Et ce qui veut dire qu'il me reste juste le rogaldorne à taper. Il reste 1 PV sur la Sainte. Il y a un monde où elle le perd. Tiens, je te laisse prendre la caméra. Puisque je vais te toucher sur du 6. Au corps à corps. Mais j'ai la reroll des As. Il y a un 6. Force 8. Je te blesse sur du 2+. Je te blesse. Tu vas sauvegarder sur du 2+. Je pense que tu as déjà utilisé reroll et bénédiction et tout ce qu'il y a. Donc, il y a une chance sur 6 pour que la Sainte meure. Et non. Oh là là. J'aurais tellement aimé. Ça m'a fait frissonner rien qu'à l'idée d'y penser. Ok. Moura la 7 pour les cavaliers d'Attila. J'ai perdu 4 gars. Attention. Eh bien, 4 et 4, 8. Allez hop. Les boules green. J'en ai perdu. J'ai un commandement à 8. J'en ai perdu 3. Il me faut tout sauf un 6. Et c'est un As. Donc, c'est bon. Ça tient. Et j'ai rien de mieux. J'ai rien de mieux à vous offrir. Bon, bon. Voilà. Niveau scoring, c'est hors de bataille pour ce tour-là. Sylvain fait 2 points puisqu'il va utiliser 3 dés de foie. Et c'est tout. Il tue pas de personnage. Et il ne fait pas son action. Puisque là, il a fait un sort d'advance un peu partout. Ce qui m'amène directement moi sur mon T3. Début du tour 3. Côté Astra Militarum. Je reprends un point de commandement. Et je mets 4 points de primaire. Et je suis heureux. Je vais faire ma longue phase de commandement. Alors, sur la table, qu'est-ce qui se passe ? Mon petit commissaire, il va dire à ces gars-là, vous êtes objectif sécure. Ensuite, cette bonne vieille Ursula. Elle va donner plus 1 à la CT à eux. Et plus 1 à la CC à eux. A chaque fois, en boostant la pénétration d'armure. Ici, mon escouade de commandement, elle prend le Vox. Elle dit mortier, fire, fire. Plus 1 à la CT ici, plus 1 à la CT ici. Et ça répercute. Et on va même répercuter sur eux. Plus 1 à la CT. Puisque tout le monde est dans les 6 pouces. Donc ça, c'est cool. Notre ami Léontus, fils des H. Farouche. Il va donner double le nombre de figurines au Blast. Ici, puisqu'avec ma tourelle, je vais pouvoir tirer en dehors des corps à corps. Il va filer contre... Il va filer re-roll des As ici, à la touche. Eux, il va leur filer un couvert léger. Et il va donner sa full re-roll des touches et des blesses sur le char de combat qui est juste là. Et on est content. Et je vais immédiatement attaquer ma phase de mouvement. Allez, donc là, vous avez bien compris. On vous a déjà parlé de l'Empereur. L'Empereur à 4 bras. Les boules grines, ils vont venir. Je me suis déjà emballé sur le corps à corps. Les boules grines vont venir se tarter ici. Je les ai passés Objectif Sécur au cas où. Les motos, ça y est, on va voir ce que font ces motos sur des châssis. Elles vont se fader les parangons. Elles sont suivies de très près par un pack d'infanterie ainsi que Ursula la gueuse. Voilà. Après, ici, les mortiers n'ont pas bougé. L'escouade de commandement a fait un petit détour pour placer son officier ici. Et les boules grines ont désengagé pour venir aussi dans l'aura de l'officier. Pour mettre mes full points de secondaire. Voilà. L'escouade d'infanterie ici n'a pas spécialement bougé. Ici, Léontus, fils des jachs farouches, il est venu renforcer le corps à corps dans le cas où le châssis, en tirant dans la bonne vieille Célestine, ne soit pas suffisant. Voilà pour ça. Et c'est parti pour la phase de magie. Je vais caster mon sort, mon action psychique sur du 7. Oui, elle est castée. Je peux faire un abjus. Je récupère un... Tu peux faire un abjus, oui, bien sûr. Tout à l'heure, on ne les fait pas. Ouais, ouais. Abjus à 6. Raté. Ok, j'étais donc à 1 et je passe à 2 PC. Il y a juste une toute petite modification. Le châssis ici est venu protéger mon officier parce que c'est vrai qu'il a un assassinat. Et ça va quand même se balader. Je ne vais pas avoir beaucoup d'options pour gérer ça. Donc, je n'ai pas envie qu'il vienne me prélever mes troupes avec une aisance déconcertante. Voilà pour ça. J'ai fait ma phase de psy et je vais faire globalement ma phase de tir. Ici, il y a quelques tirs qui vont partir dans les petites qui sont là. Les mortiers, full patate dans les petites qui sont là. Le plasma, ça sera full patate dans les éphirimes. Lui, il va mettre tout ce qui est hors tourelle dans Sardine Ruisseau. Et il va mettre son canon oppresseur et le canon coaxial. Ça risque de partir dans les F aussi, selon le dégât que je fais avec l'Ault Lehmann. Et sinon, ça partira potentiellement, pourquoi pas, dans Archibald et Théodore. Ce que je vais faire, les armes de tourelle peuvent tirer en dehors des corps à corps. J'ai quand même le malus de moins un. Mais comme je vais tirer avec mon canon oppresseur sur elle et que de toute façon, elles sont dans un vent. Quoi qu'il arrive, j'aurai eu le malus. Donc, je vais faire canon oppresseur, canon axial. Donc, ce sont mes deux armes de tourelle là-dedans qui toucheront un 4+. Et ensuite, je vais faire les deux multifuseurs, Lagatling, Castigator et tout le reste qui vont tirer dans la petite sainte. Je vous rappelle que j'ai la full rigole des touches puisque papa, il a donné l'ordre et qui fait plaisir quand même. Allez, on commence à envoyer. Donc là, je fais normalement D6 plus 3. Mais comme je compte double, de toute façon, ça fait 3 plus 6. Ça fait 9 tirs de canon oppresseur dans les petites. Et bien, ça fait 7 morts chez les F. Le job est fait. Et maintenant, on va se fader la sainte sardine ruisseau. Ok. C'est fait. Elle est décédée. Il lui restait un PV. Voilà. Il n'y a pas débat. C'est fini pour elle. Ok. Le rogale d'en a tiré. Je vais activer mon Lehman Ross. Et papa, il va tout mettre dans elle. L'idée, c'est de le sortir de l'objectif du centre. Ce qui me mettrait déjà deux points de primaire bis. Et ce qui va lui permettre de lui enlever un objectif là où je ne pourrai pas l'enlever de cet objectif là. Donc, c'est parti. Il y a le canon plasma exterminatus. Il y a les deux plasmas de coque. Et il y a le canon laser. Je mets tout dans leur... Dans leur tête. Il y en reste deux. Rappelle-moi le moral. Ah, mais tu as les deux fois. Tu as les deux fois. Je vais donc utiliser mes deux derniers points de com. Ici. Et je vais réactiver une phase de tir de mortier. Et je vais remettre une dernière salve là-dedans. Parce que je ne peux pas laisser ces deux-là survivantes. Elles coûtent trop de points. Elles donnent beaucoup trop de points. Allez. 3D 3 tirs. Allez. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça nous fait 3 et 5. Ça fait... Non, non, non. Des 3. Des 3. Non, c'est des 6. C'est des 6 tirs. C'est des mortiers. C'est des mortiers. C'est moi qui dis des 3. Mais c'est des 6 tirs. Je vais toucher sur du 3. Avec aucune reroll de quoi que ce soit. Tac. Bam, 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 bam. Ici. Et je vais blesser sur du 3. Et là, j'ai la reroll des As. Et bien, il n'y a pas d'As. Et bien, ça te fait 6 save à paire moins 1 que tu ignores. Donc, 100 paire. Save à 4. Alors, je vais déjà en réussir une auto. Ouais. Avec... Des fois. Des fois à utiliser pour en réussir une auto. Hop. Ça fait plus que 5. Et tu en as 5 à réussir à 4+. Il en a réussi 3. 3. Et tu en as 2 qui meurent. Je vais faire une relance quand même. La relance. Et ça... Oh là là. Il y en a une qui reste en vie. Il va falloir que je trouve une solution pour la fumer, celle-là. Et bien, phase de tir terminée. C'était pas trop mal, globalement. Puisque j'ai réussi à enlever 7 Zephyrim. 9 Novi Sae. Sainte Célestine. Et maintenant, on va rentrer dans la bagarre. Les boules grines. Tire en contre-charge, monsieur. Sur les boules grines ? Ah oui. D'accord. C'est un multi-fuseur dans l'eau. Ok. Overwatch sur les boules grines. L'overwatch est passé. C'était bien tenté. Mais ça ne fait rien. Du coup, je vais charger avec les boules littos. Oh ! Ça s'envole. Oh, ça s'envole. Le commissaire aussi est rentré dans la mêlée. Ce qui nous amène ici. Et les motos vont charger sur les... Eux. Voilà. On est bon. Allez, c'est parti. Ok. Et en supplément, je vais envoyer mes petits fantassins dans la mêlée. On va voir si ça, ça passe. Oh, charge à 10. Ça va passer. Ça va le faire. Allez, on est dans la mêlée. Et forcément, je vais activer les cavaliers d'Attila. Je n'ai plus de point de com. J'aurais éventuellement pu faire un stratagème pour essayer de mettre une ou deux BM. Peut-être trop à l'impact. Mais voilà. Donc du coup, je vais taper sur les châssis. Je vais évidemment taper avec les attaques d'amage 3. J'ai chargé. Donc j'ai plus de en force. Ce qui fait que j'ai force 8. Et je vous rappelle que j'ai passé l'ordre pour avoir plus 1 en CC. Alors, ici, c'est la lance Taser. Et ici, c'est les lances normales. Je rappelle que j'ai chargé. J'ai donc force 8. J'ai donné l'ordre du celui-là. J'ai donc force 9. Mais ça ne change pas. Je blesserai sur du 3. En revanche, ce qui est important de dire, c'est que ça, c'est de la PA-4 qui passe PA-5. Donc, il va rester PA-4 en fait avec son armure de parangon. Ça, c'est de la PA-3 qui restera PA-3 puisque j'ai passé le bonus. Ce qui se passe, ici, je vais toucher sur du 2, re-roll les As. C'est bon. Chaque touche génère une touche supplémentaire. Donc ici, ça fait 4 touches de grosse lance. Parce qu'il y a 3. J'ai passé le plus 1 en à CC. Ah, ok. Avec Ursula. C'est la dernière fois de la phase de coup. Ici, c'est pareil. Ça touche sur du 2, re-roll les As. Et bien, c'est bon. Il n'y a pas d'As. Ok. Ici, je blesse à 3+. Là, je n'ai pas de re-roll d'aucune sorte. Ok. Et donc, c'est du damage 2. Mais ça fait une blessure mortelle en plus. Donc, ça fait damage 2 plus une blessure mortelle. Et ici, ça blesse aussi sur du 3. Et là, c'est du damage 3 flat. Je n'ai pas de re-roll. Et ici, on est là. Donc, on va commencer par ça. Tac. Ici. Donc là, tu as... Tu as en save à 2. Donc, tu as ça. En de ça, il va 6 plus. Tu as réussi 2. Ça fait... 2 mortes et une qui perd 2 PV. Et une qui perd 3 BM. C'est bon, maintenant. Oui. Fais les infus quand même. Ouais. Ok. Ça roule. Donc, est-ce que ça s'explose, ces petites bêtes ? Non. Ça n'explose pas. Eh bien, elles se font pour fendre. Ça a 4 PV ou 5 ? 4. Ok. Donc, ouais, ça se fait pour fendre bien comme il faut. Rappelle-moi le coût de l'unité, s'il te plaît. 240. Les 3 ? Ouais. Ouais. On est sur un pack à 100 points qui n'a nécessité aucun point de commandement pour mettre... Vous voyez la létalité de l'unité. C'est quand même ultra violent. Ok. Eh bien, les parangons se sont faits paranguées. Ok. Je vais activer les bullies. 4 et 4 et 4, ça fait 12 attaques. 12 et 5, ça fait 17. Ça va faire 17 attaques qui vont toucher à 3+, pas de relance. Et qui vont blesser à 2+, pas de relance. Et c'est de la PA moins 1 qui sera ignorée. Donc, en fait, tu vas être de la Cv à 3. Je t'envoie la salve de taquet et on se retrouve ensuite. Ok. Gros craquage de dé. J'ai bien raté mon jetouche. Il était bien dégueulasse à 3+, et c'est en re-roll. Pas moyen de le stabiliser. Et après, j'ai fait 5 blesses et t'as réussi 4 sauvegardes à 3+. Donc, il n'y en a qu'une seule qui meurt. Il va pouvoir répondre. Il y en a 2 qui vont taper sur le commissaire. Le reste sur les bobis. Et puis, voilà. Et pour finir, on est sur du close de Gogol. Donc, il ne se passe rien. Puisque tu ne m'as rien tué. Voilà. Ça, c'est fait pour ça. Globalement, j'arrive à la fin de mon tour. Tu as ici mon petit test de co pour elle, qui a perdu 9 camarades. J'utilise mon jet de fois de 1. Ok, bien joué. Et ici. Et après, pour les petites, elles ont perdu 7. 7, un commandement de 9. Donc, sur 1, 2, c'est bon. Et bien, 6. Donc, il y en a une qui meurt. Il y en a une qui meurt. Et après, sur des 1 et des 2, ça les tue. Merci, les éphirimes. Ce n'est que partir aux mises. Alors, globalement, j'ai toutes mes unités d'infanterie. Donc, mes bull green, mes gars qui sont ici, mes gars qui sont ici et les deux bull green qui sont là sont dans l'aura d'officier. Donc, je mets 2 points. Mes véhicules sont dans l'aura d'officier puisque lui est à 12 pouces de lui. Donc, je mets 1 point. J'ai tué une unité avec une unité qui a donné un ordre. Notamment, les motos qui ont défoncé les parents en gros. Donc, je mets 4 points sur cet objectif primaire-là. Ensuite, ce pack-là est dans ce quart de table-là. Donc, je mets 1 point pour être dans ce quart. Ce pack-là et dans ce quart de table-là, je mets donc 1 point. Et ici, c'est pareil. J'ai mon escouette de commandement qui est complètement dans le quart. Donc, je mets 3 points sur les quarts de table. Et toujours un peu rien sur les actions. Il me reste encore 2 tours. Il va falloir que je fasse une action sur chaque tour. Je laisse la main pour le tour 4 des cysts. Donc, début du tour 4, j'ai gagné 12 points de primaire. J'ai repris 1 PC. J'ai fait un 1 pour la dogma tardée de foie et un 3 pour toute l'armée. Et j'ai remarqué 3 points d'acte de foie pendant le tour de tour hop. Donc, là, tour 4, je vais essayer de remarquer plein de points. Donc, fin de la phase de mouvement. Ici, je me suis désengagé et j'ai payé 1 point de com pour pouvoir quand même tirer. Ici, nous avons le castigator qui s'est approché des motos pour pouvoir tirer dessus. Mon 20 de val, elle commence à se tirer les doigts des fesses aussi pour pouvoir aller s'approcher des unités. Ici, ma petite survivante, elle tente l'action pour gagner 5 points de secondaire. Heroine du match. C'est ça. Et ici, nous avons la Dogmata qui n'a pas bougé. Il faut que je vérifie s'il y a le droit de faire l'action. Elle la fera. Si elle n'a pas le droit, elle ne la fera pas. Elle avait perdu 2 PB. Oui. Et tu as l'apparence qui a perdu 2 PB. Ici, Efra Elstern s'est approché du Lehman Russe ainsi que nos 2 unités de Mortifier. Voilà, voilà. Même pas peur. Allez, BM dans le... Bah, c'est le Lehman Russe. Lehman Russe. C'est parti. Petit smite. Oui, D3. Une. Et une Chocobéenne. Une. Ici, en claquant un PC, je vais tirer dans le commissaire avec le lance-là. Le fuseur. Tout ce qui peut, après, c'est dans les boules green, mais tout ce qui est le plus proche du fil. Là, ça parle de non. Ok, le comico. C'est là et les 4 qui restent vont tirer sur le boule green. Donc, hop, après petite vérification, ce sont ces 3 là qui vont tirer sur le commissaire. Le reste va partir dans les boules green, bien que ce soit anecdotique. On va surtout voir si tu le commissaire sur ces 3 points de victoire sur l'assassinat. Le fuseur. Le fuseur, donc 2 tirs. Oui, monsieur. Ça touche à 3. Ok. Ça blesse à 2. Allez, c'est bon, il est mort. C'est bon. D6 plus 2. D6 plus 2, ça fait 4 dégâts. Il a 4 PV. J'ai pas de sauvegarde. Il a explosé. Et on regarde après si le reste des tirs fait quelque chose sur les boules green. Et j'ai claqué mon petit double as sur une save. Donc, je perds 2 PV sur un boule green. On est save à 2+. Morven Val va envoyer sa salve dans les motos. C'est parti, mon kiki. Tu vois celle qui est dans le vent. Donc, tu as moins 1 pour toucher. Ne l'oublions point. Sur du 3, full relance. C'est auto-boef. Donc, c'est parti pour les motos sur Morven. Enfin, Morven sur les motos. Et Morven Val arrache 3 motos avec son bolteur lourd et son lance-missile. Maintenant, le Castigator. Il va mettre la salve là-dedans, le Castigator. Qui est le Castigator ? Il met ses bolteurs lourds. Il y a 2 bolteurs lourds, c'est ça ? 3. 3 bolteurs lourds. Donc, 9 tirs de bolteurs lourds dans les motos. Et il va mettre ses 3 des 3 tirs dans les pimpins. Tout le monde est dans le vent. Donc, moins 1 pour toucher. Et ben non, elles sont mortes. C'est fini pour les motos. Donc, j'ai perdu 2 fantassins et mes 2 motos. Allez, on arrive ici. On a les 2 mortificatrices qui vont envoyer des lances-flammes lourds dans les toro-grines, on a dit. Dans les toro-grines. Dans les toro-grines. On se retrouve une fois que la poussière est retombée. Ok, donc là, les petits gars ont réussi à enlever le dernier PV qui manquait sur mon bull green. Et on a oublié de le préciser, mais la Dogmata, elle fait sa petite action aussi de sol sacré. Voilà pour ça. On a fini la phase de tir. Globalement, on a perdu un bull green. On a perdu les motos. On a perdu le commissaire. On a perdu 2 loustics ici. Et un petit PV là sur le bull green. Ce qui nous amène très rapidement. Et un petit PV sur mon lémanage. Ce qui nous amène très rapidement à quoi ? À la phase de charge. Qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Castigator sur les pimpins. Allez, Castigator sur pimpin. Oh non, c'est raté. Ok, ça en rate. Efraël Stern sur léman. Sur le man. Vas-y, non, je le verra, je ne sais pas. 4, c'est bon. C'est bon, ça sera suffisant. Et les mortifères. Mortifères, ils vont. Sur le léman. Sur le léman. 6. Je pense que ça va le faire. Il faut que tu places bien les deux, mais ça va le faire, je pense. Ok, au niveau du corps à corps, tout se passe au niveau du le man russe. Moi, je ne vais pas. De toute façon, je n'ai qu'un point de com, donc déjà, je ne peux pas intervenir. Je ne vais pas laisser les attaques se faire sur le léman russe. Je ne vais pas utiliser de point de com non plus, parce qu'il m'en faudrait deux pour réduire les damage de 1. Donc, en fait, on va voir. On se retrouve à la fin de la phase de bagarre pour savoir ce qui s'est passé sur le léman. Nos amis Farfadé et Pichabelle, elles n'ont rien fait du tout. Et on a les deux golems, à savoir les mortifères, qui ont réussi à enlever 2 PV. 2 lourds PV sur léman russe. Il y a eu un petit craquage au niveau des blesses. Mais donc, on en reste là. Mont-Léman russe va taper. Il va taper dans la save à 4, d'ailleurs, tant qu'à faire. Histoire de tenter d'enlever des PV, celui qui l'a déjà perdu. Il va arriver, il va. Bim ! J'enlève un PV avec Mont-Léman russe. C'est beau. Merci. Merci. Merci l'empereur à 4 bras. Eh oui ! Fin du tour 4 côté sœur de bataille. Au niveau du scoring, on va faire le point action, sol, action, sol ici. Et assassinat, tu remets 3 points aussi, puisque tu as tué le commissaire, ce qui m'amène moi à mon tour 4. Début du tour 4, Astra Militarum. Je suis à 1 point de commandement, je passe à 2. Je mets 4 points de primaire, je suis complètement à la ramasse en primaire. Et c'est bien tout. Je fais ma phase de commandement sur la table de jeu. Ok, la mamie ici va donner couvert léger à cette unité-là. Eux n'ont plus personne pour leur donner d'ordre à ce tour. Ici, plus 1 en CT qui va se répercuter là. Le tank commandeur va donner l'objectif sécure sur ce gars-là. Et lui, il va donner... Il va donner quoi ? Il va donner à celui-là, je vais réfléchir 2 secondes, Orcam, je vous dis ça juste après. Et papa va donner sa full re-roll sur le gros. Ok, phase de mouvement, j'ai globalement replié mes boules green ici pour avoir quand même 4 figurines sur l'objectif. Je vais recharger derrière, mais surtout, je suis venu prendre en attention mes cires. J'ai avancé Ursula qui va aller aussi dans le corps à corps ici, pour toujours avoir mes unités en portée d'eux. Ici, j'ai mes figurines d'ailleurs. Je vais me permettre, j'ai oublié tout à l'heure, je t'en ai enlevé une, mais en fait, j'en ai enlevé deux, mais il n'y en a qu'une qui meurt, puisque j'annule systématiquement une blessure au début d'une phase. Donc, eux sont ici et ils sont cachés. Eux qui étaient à l'étage sont descendus. Je rappelle que tout le monde a des vox et ils sont dans l'aura de 24 pouces de mon vox, de mon escouette de commandement. Donc, ils sont toujours dans l'aura d'un officier. Eux n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé. Je suis resté au corps à corps parce qu'il est bien bloqué dedans. Et ici, j'ai avancé mon châssis. Et mon bull green est venu aussi se mettre sur l'objectif. Il va faire l'action sur cet objectif-là. Les deux-là ont fait un go-go-go et donc ils se retrouvent sur le vent. Papa est venu ici. C'est parti. Phase psy. Je vais t'envoyer un smite. Tiens, ça c'est une bonne idée. Un bon D3 Mortal Wound dans ta face. Je vais envoyer un smite sur Efraël et sa copine. Ça passe à 8. Tu peux tenter de dispel sur un 6. Un 6. C'est abjuré. Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. C'est ça, des vrais soeurs de bataille. Eh bien, ça va être relativement simple. Les mortiers vont partir là-dedans. Ensuite, ici, fusil laser là-dedans. Je vais quand même envoyer un petit mortier aussi en plus là-bas. Ici, ça va tout mettre là-dedans. Ici, ça va tirer dans le corps à corps. Je vais essayer de faire un maximum de dégâts pour limiter le tour 5 de Sylvain. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Bon, mais Tata, elle a pris la mort. Elle a pris tout le roguel d'or dans Flurirol dans la mouille. Vous vous doutez bien que ses chances de vivre étaient peu élevées. Lui, il a mis tous ses taquets là-dedans. Et c'est un des deux. Je ne sais plus. Toto ou Jojo. Nef Rell Stern qui a pris 4 PV. Donc, il a survécu à 1 PV. Ensuite, ici, les mortiers ont levé 6 figurines dans ce pack-là. Et les fusils laser ont enlevé la figurine qui était juste ici. Ce qui va me permettre, incessamment sous peu, de charger. Je vais envoyer mon sœur Léontus au corps à corps là-dedans. Ah non, ça réduit les dames et ils ne jouent pas ça. Je ne sais plus. Non. Donc, je vais envoyer sœur Léontus au corps à corps là-dedans. Je vais envoyer qui d'autre ? Je vais envoyer mes boules grines au corps à corps là-dedans. Et je vais envoyer Eric Abadou au corps à corps là-dedans. C'est parti. Ok, ça a réussi au niveau des charges. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer Papa. Il pourra taper avec les deux sur le Lehman Russ. Ensuite, j'activerai mes boules grines. Et après, il pourra taper avec ses châssis s'ils ont survécu. C'est parti. On va juste quand même faire les attaques du Lord. Parce que ça, c'est héroïque et c'est tout nouveau. Allez, Léontus, il va mettre ses six taqués. Il touche sur du 2. Ok, full touche pour Léontus. Et il va blesser sur du 3. Et ça fait 4 à PA-3 pour 2 damage, s'il vous plaît. Tac. PA-3, donc tu n'as pas de save. Excuse-moi. Oui, je n'ai pas de save. Tu as des filles no pain, par contre, je crois. Oui, tu as des filles no pain. Ok, le premier GF est fait. Tu as réussi une, c'est ça ? Oui, il reste un point de vie. Il reste un point de vie. De toute façon, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien, exactement. Donc, il meurt et l'autre, il perd 4 PV. 3 PV. 3 PV. Donc, lui, il décède et lui perd 3 PV. Voilà, on va faire taper Papa dans les corps à corps. Les boules grines aussi là-bas. Allez, on se retrouve à la fin de la phase de combat. Voir ce qui reste sur la chambre de bataille. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Leeman Russ n'a rien fait. Par contre, le Leeman Russ a enlevé le dernier PV à Efrae Stern qui est mort. Ici, lui a répliqué sur Léontus et lui a enlevé 1 PV. Donc, lui, il est encore en vie. Il lui reste 3 PV. Ici, les boules grines ont arraché complètement l'escouade. Donc, on se retrouve tranquille, serein sur leur objectif. Et donc, on arrive à la fin de mon tour. À la fin de mon tour, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tu me permets, je n'ai pas fait le piline. Mais l'idée du piline, c'est de passer de l'autre côté du quart de table pour marquer mon point de quart de table. Je vais le faire de ce pas. Globalement, j'ai toutes mes unités d'infanterie dans l'aura d'un officier. Ça me fait 2 points. J'ai tous mes véhicules dans l'aura d'un officier véhicule. Ça fait 1 point. J'ai tué une unité avec un ordre. Ça fait 1 point. Donc, je mets 4 points sur celui-ci. J'ai fait l'action pour la deuxième fois. Donc là, je suis à 5 points sur l'action. Et les quarts de table. J'ai une unité d'infanterie complètement dans ce quart de table-là avec lui potentiellement. Avec eux et avec eux et ici dans ce quart de table-là. Donc, je mets 3 points sur le quart de table. Et on a fait le tour. On laisse la place au T5 des Sœurs de bataille. Alors, début de tour 5. Donc, malheureusement, mes actions au sol sacré n'ont pas pu avoir lieu puisque j'ai pu assister l'unité. J'ai gagné 2 derniers points d'acte de foi pendant le tour de tour Hop. Et 4 points au primaire. Donc là, nous allons attaquer le dernier tour des Sœurs de bataille. Allez les mouvres, côté Sœurs de bataille, vous avez vu, il n'y a plus grand-chose. On a Tati Daniel qui est venu ici, qui s'est désengagé pour faire de la Mortal Wound. Et derrière, on a le châssis qui est là, qui est venu passer en ligne de vue. Son but, ça va être d'essayer d'arracher le Lehman Russ pour essayer de gagner 3 points d'assassinat. Lui, il n'avait aucune chance au corps à corps contre papa, donc il s'est désengagé. Et pour un PC, il va aller cramer potentiellement le Bulgrin, même si ça n'a pas trop d'intérêt. Et maman Morven Val, elle est venue prendre le centre. Ça lui permettra de mettre 2 points de primaire bis, d'envoyer des coups de javelot bien énervé sur mon Lehman Russ. Et tout le monde est content. Donc, vous l'avez bien compris, le but, ça va être de taper le Lehman Russ. On va déjà faire ton petite action, savoir si tu mets un méchant smite. Ça fait 5, ça passe. Tu fais des 3 mortals, ça fait 2 PV. J'en avais perdu 3, donc j'en ai maintenant perdu 5, comme ça. Ce que je vais faire de toute façon, moi, je vais utiliser 2 PC pendant sa phase de tir. Et je vais réduire de 1 les damage avec mon Lehman Russ, puisque je peux le faire et je ne vais pas m'en priver. Ok, alors globalement, qu'est-ce qui se passe ? Fin de phase de tir. Eh bien, écoutez, le Lehman Russ n'a rien pris de plus, puisque j'ai tout tanké. La PA-2-3, c'est quand même bolsy. Ça ne suffit pas pour péter Lehman Russ. Lui, on a vu les mortels qu'il a fait tout à l'heure. Au final, notre ami Sylvain a changé d'avis. Il ne va pas utiliser son PC pour cramer le blue green, ça ne servira à rien. Ceci étant, moi, je ne vais pas faire d'intervention héroïque, parce que j'ai des ordres importants à donner sur eux. Donc, voilà. Les tirs sont faits. Tu peux éventuellement charger là-dedans. Ça peut être embêtant, pour ma part, d'être bloqué au chloracore. Et de toute façon, après, tu ne tires plus, donc voilà. Allez, charge auto, bim, ça te fait claquer des dés. C'est propre. Tiens, en plus, tu mets une petite patte sur le décor. Ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de miettes. Donc, ça, c'est beau. Et puis, après, tu n'as pas d'autre charge ? Et raté les attaques, c'est raté. Ok, moi, je t'attaque, mais bon, c'est anecdotique. Parce qu'elle va globalement finir. Toi, tu as parti ici et tu vas mettre deux points de primaire bis grâce à la présence de Morvenval qui est juste ici. Et après, ça va être mon tour. Et globalement, je vais vous faire… Je vais vous l'enchaîner direct, de toute façon. Parce que là, Sylvain met deux points supplémentaires à la fin de ce tour. Moi, je vais mettre des primaires à la fin du tour. Vous avez bien compris que j'allais mettre 12 points de primaire. Mais pas que, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire pour tuer Morvenval. Et je vais aller capturer le centre pour récupérer l'objectif central. Donc, tout simplement pour mettre deux points parce que j'ai tué Morvenval. Cinq points parce que je récupère l'objectif central. Je vais faire aussi l'action avec eux. Et c'est pour ça que j'ai laissé Léontus ici pour, au pire des cas, pouvoir leur faire faire une advance plus ordre. Et donc, si la distance n'était pas suffisante avec un mouvement, pouvoir faire une advance et venir capper l'objectif. Et mettre mon troisième objectif secondaire. Tout en restant, mais ça ne me posera pas de problème, dans mes bulles d'officier pour maximiser mes secondaires. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Au niveau des ordres, tout simplement, Léontus va filer à lui la Rirole des As. Parce que lui, il va surchauffer à mort et il va essayer de se farcir Morven. Voilà. Eux, le plus un pour tirer, le plus un pour tirer. Elle, elle ne peut pas donner d'ordre à nos gros ploplos. Mais eux, de toute façon, ils ne vont rien faire de plus que rester dans leur quart de table avec leur officier. Eux sont bloqués ici, au corps à corps et ne vont rien faire de plus. Lui, il va donner advance et ordre. Et ensuite, lui, le dernier ordre qu'il va le donner à lui, c'est objectif, c'est cure éventuellement. Ça ne sert à rien. Et puis, c'est tout. L'aura de full Rirole des touches. Il peut la filer aussi au ploplos. Je peux la filer au plasma. Je suis relativement à l'aise. Je peux faire à peu près ce que je veux. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, fin des mouvements. Comme je vous l'ai dit, eux, il n'y a même pas besoin de faire l'advance pour le coup. Eux arrivent sur l'objectif et font le secondaire de mission. Ensuite, tout le monde est avancé. On va tartiner madame. Ici, lui, ça ne me sert à rien de le tuer. Il ne m'apporte absolument rien. Et si éventuellement, je ne pense pas qu'il est dans l'aura d'une intervention Rui, je peux reculer un petit peu ici. Et là, c'est pareil. Aucun intérêt particulier à tuer lui. Et puis, en vrai, le seul intérêt que j'ai, c'est de tuer elle. Et c'est parti. On se retrouve à la fin de la phase de tir. J'ai envoyé quand même Léonus au cas où s'il y a besoin de lui rentrer dans le lard à la dernière phase. Donc, je vais tout mettre. Les mortiers, double tir de mortier, le laser, le pistobusier de papa. Papa là-dedans. Les fusils laser de E. Voilà. On envoie la totale. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Voir ce qu'il en est et s'il y a besoin de faire une phase de charge. Ok. Eh bien, écoutez, ça suffit. Morven a sauté. Les plasmas ont fait le taf. Le pistobusier d'un match 3 de papa. Les trois tirs, ce n'est pas déconnant non plus. Et globalement, ça ne sert plus à rien d'aller plus loin. Parce que je vais pouvoir valider mes primaires et mes secondaires. Je vous fais le point scoring et on passe immédiatement au débrief. Ok. Donc, tous mes véhicules sont dans l'aura d'un véhicule officier. Un point. Toutes mes figurines sont dans l'aura d'officier. Deux points, ça fait trois. Et j'ai pété une unité avec un ordre. Ça fait quatre. Et enfin, les quarts de table. Je suis dans les quatre quarts de table. Eux sont là, eux sont là, eux sont là et eux sont là. Donc, c'est good. Ça fait quatre points supplémentaires. Ce qui fait que je cap le quart de table à 14. Les ordres à 15. Et l'action, la dernière action que j'ai fait ici. Je cap le secondaire à 10 points. Puisqu'il y avait trois objectifs et je ne pouvais pas faire mieux. Et donc, ce qui m'emmène pour un total de 10 et 14. 24 et 10, 34 et 5. J'ai mis 39 points de secondaire. Et au niveau des primaires, je vous annonce ça immédiatement. Et c'est la fin de ce rapport de bataille, les amis. On espère qu'il vous a plu. Et on espère qu'on vous a bien saucé avec ces deux armées. Les soeurs de bataille de Sylvain. Il va y arriver, Sylvain, à la win cette partie. Il va y arriver. Vous allez voir. Vous allez voir, ça arrivera un jour. Et moi, je suis content d'avoir géré l'Astra Militarum. Cette partie se finit. Victoire de l'Astra Militarum. 72 à 45. On met tous les deux 28 de primaire. Et ce qui fait la différence, c'est les secondaires pour le coup. C'est ça. Je te laisse débriefer. Toi, ce que tu as pensé de la partie. Moi, je me suis vraiment bien éclaté. Nouveau codex, donc nouvelle difficulté. Ça va devoir prendre en main. Les tanks sont vraiment, vraiment tanky. Le enduit 8, c'est compliqué à passer. Avec tous les buffs. Les personnages, j'ai fait un mauvais choix en choisissant Assassinable. Parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de personnages qui sont très bien planqués. Puisqu'ils ne sont là que pour donner des ordres. Donc, ils ne vont pas aller à l'avant de la bataille. Donc, à réfléchir avant de prendre ceci. Quand on n'a pas une armée qui peut aller... Qui peut se projeter. Si j'avais des Repentia, ça aurait été bon. Et là, j'ai fait le choix de ne pas jouer Repentia. Parce que c'est bien de montrer autre chose aussi. C'est sûr qu'après, ce n'est pas peut-être hyper méta. Mais en même temps, c'est hyper marrant. On n'a pas toujours besoin d'être hyper méta. C'est ça. Tant qu'on est hyper marrant. Et je pense qu'on l'a été. Ah ouais, franchement, pas toujours. C'est hyper bien marré. Donc après, j'espère vous aussi. Exactement. Sinon, quoi d'autre ? Non, franchement, Léo Green... En fait, c'est vrai que c'est très, très... Il y a beaucoup de résistance. Je ne m'y attendais pas. Parce qu'en V8, il n'était pas aussi résistant l'armée garde impériale. Ça l'appelait facilement. Là, avec les bons buffs, les bons ordres, c'est beaucoup plus résistant. Et c'est une partie très intéressante. Parce que, bon, c'est sûr que le score, il est élevé, la différence. Mais on avait du monde jusqu'au T5 sur la table. Il n'y a pas eu de table rase. Moi, j'avais ma petite hospitalière qui est assez planquée. Je veux dire, avec d'autres choix, j'aurais pu faire beaucoup plus de points. C'est sûr. Mais c'était jouable. Il n'y a pas, je ne pense pas, comme... On voit, par contre, des choses intéressantes comme les cavaliers d'Attila. Certes, à 100 points, ça m'a dit plus. Les motards d'Attila. Les motards d'Attila. C'est sûr que... Oui, c'est très fort. Mais ça reste limité parmi tant d'autres. Et non, je pense que c'est un codex qui est cool, qui est polyvalent. Oui. Très intéressant à affronter. Je pense que ça doit être très intéressant à jouer. Oui. Pas peine de pleurer tout de suite pour dire... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bon, les gars. Ça va être cool, vous allez voir. Très bien se passer. Je suis assez d'accord avec toi. Le codex est bien équilibré. Je trouve qu'il y a peut-être un léger abus sur l'armure du mépris, sur les châssis. Oui. Le Rogal Dorn en du 9, save à 2 avec les protectionni qui réduit la paire de moins 1 sur les damage 1. Et puis notamment l'Elemann Russ avec le stratagem qui permet aussi de réduire le damage. C'est vrai que c'est quand même très consistant pour le châssis. Et si vous n'avez pas... Là, en l'occurrence, il n'y avait que les fuseurs qui étaient vraiment bien adaptés parce qu'il y a de la paire moins 4 et en courte portée, tu as du D6 plus de damage. À partir du moment où on sortait des vraies armes anti-chars, ça rebondit complètement. Donc, que ce soit au corps à corps ou au tir. Voilà pour ça. Après, on l'a vu, la phase de corps à corps des cavaliers d'Attila, moi, je vous l'avais dit dans mon top 5, cette unité, elle est complètement insane. Elle est vraiment, vraiment très létale. Après, on a vu à quel point elle est glass cannon. C'est comme les repentières. Je la compare dans ma vidéo à l'unité de repentières. C'est-à-dire que c'est 2 PV, certes, mais c'est 20 points à la figurine. C'est save à 4. Il n'y a pas d'un vue, il n'y a pas de philopane. Il n'y a pas de moins-un à la touche. Voilà. Et c'est vraiment une unité qui est là pour faire du kill et après mourir en paix. Et là, on l'a vu, l'unité a ouvert les 3 parts en gond. Ah oui, les 3 parts en gond. Avec une facilité déconcertante. C'est ça, c'était impressionnant. Même moi, je n'y connais pas. 100 points, ils sont arrachés en une phase, 100 boeufs. 240 points, il y avait juste un ordre. C'était le plus un à la touche qui donnait en plus le plus un en paix. Juste un ordre et ça arrachait 240 points. Donc ça, c'était cool. Voilà, pour les secondaires, les secondaires Asra Militaroum, ils sont relativement faciles à mettre en place. Là, le scénario était un peu plus difficile parce qu'on l'a vu, de toute façon, cette partie aussi, on a du monde à la fin de la partie, comme tu l'as dit, parce qu'on a lancé lentement, on ne s'est pas jeté au milieu, on a pris notre temps. On le voit, en secondaire, on ne fait pas beaucoup, on fait 28 points chacun. Donc en primaire, on fait 28 points chacun, donc ça ne creuse pas l'écart de score. Et puis après, c'était assez intéressant. Les O-Green, super content de cette unité. Les O-Green, vraiment cool. Après, attention, tu as vu, il y a des phases, la séquence de corps à corps, quand je n'ai pas les bonus de moins un ampère supplémentaire. Sur de l'armure du mépris, ça rebondit. Tu as de la Saïva 3, un petit peu de craquage et c'est terminé. Ils sont trompés de sens. En fait, ils tapaient avec le... Ouais, avec le lanchon. C'est ça. Comment ça marche ? C'est ça. Donc voilà, on espère que la partie vous a plu, les amis. Moi, ça m'a fait super plaisir de jouer l'Astra Militar Room. J'aimerais bien vous jouer, mais je suis en train de la monter, la future armée Votan convertie de la chaîne. Mais je veux prendre le temps de la peindre et de la convertir en greenistophant, en faisant du kitbash, etc. Donc je prendrai un petit peu plus de temps pour la mettre sur la table. En attendant, très content d'avoir joué ce connexé-là. Très content de te recevoir encore une fois s'il y a un. Très content de venir jouer avec ça. Ça fait super plaisir et puis on espère avoir d'autres mondes la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas pourquoi je dis la semaine prochaine, il n'y aura personne la semaine prochaine. Mais à la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games. Je vous dis ciao les seigneurs de la guerre. À plus tard.